j'entends pas le son j'entends pas le son du jeu bon les gens je vous entends réclamer les streams là c'est très bien monsieur coleo si vous êtes là le stream est présent vous pouvez vous détendre alors attendez clac je vais juste vous postez clac clac c'est bon ça va on est on est à l'heure là faut pas faut pas pousser mémé dans les orties pire expression au monde mais voilà tac ah y'a faradise ya coleo fara quand il s'agit de fire emblem alors là c'est le premier arrivé à fara on change pas une équipe qui gagne bon les gens j'ai une question à vous poser j'ai alors j'ai reçu des complaintes est ce que vous voulez moi j'en profite parce qu'on est que deux donc possiblement les gens peuvent dire non j'ai un peu la flemme est ce que vous voulez que je lise les textes dans le jeu je sais que hier je l'ai pas fait mais hier en vrai c'est parce que si je l'ai pas fait c'est parce que je veux que j'ai pas envie et j'avais un peu mal au crâne je me suis dit vas-y je vais pas faire des voix si je lis c'est vraiment joli mais je ferai pas de voix parce que vraiment je suis pas là et en vrai je suis encore un peu pas top quoi quand je me suis réveillé aujourd'hui j'avais mal à la tête mais vraiment un mal de crâne genre quand j'ai mal la tête généralement j'ai mal sur le devant de la tête là j'avais mal genre vers l'arrière c'était trop bizarre mais ça me faisait tellement mal c'est fou en ce moment je suis pas en forme mais j'ai quand même envie de stream et j'ai quand même envie de mettre en place tout je pense que c'est un peu du stress aussi parce que là je n'arrête pas de taffer pour en fait j'ai réfléchi surtout des idées pour mais ma nouvelle chaîne que voilà je passe au courant toi fara mais je suis en train de me préparer une nouvelle chaîne où je vais poster que des critiques sur des jeux déjà la première vidéo qui est prête à être posté j'ai fini vite fait des trucs sur la chaîne le logo est terminé il est magnifique franchement les gars elle s'en fousse il m'a fait un travail sur le logo il est incroyable j'hésite à vous le montrer en avant première c'est quoi vous voulez voir vous voulez voir mon logo vous voulez voir le logo de ma nouvelle chaîne en avant première vu qu'on n'est pas beaucoup franchement je suis super content bon fara tu veux qu'on lise on va lire montre montre à je vais vous montrer le logo alors vous voir que j'ai voilà c'est une commande que j'ai fait à le centre fous je vais bien évidemment payer pour ça parce que c'est du travail et j'en suis vraiment je suis super content il a il a respecté ce que je lui ai à la base en fait je lui ai demandé un truc ensuite après j'ai fait mais attends mais il ya ça qui va peut-être pas aller je me suis renseigné voilà quoi donc il a dû remodifier les trucs et franchement le logo donc ce sera pour ma nouvelle chaîne où l'objectif de cette chaîne ce sera que faire des critiques sur des jeux et alors là vous allez déjà me juger parce que le nom que j'ai choisi pour ce type de vidéo est extrêmement kikou mais le nom de ce type de vidéo s'appellera critique un pacto et donc voilà le logo que je trouve magnifique regardez le franchement il déboîte pas il déboîte pas il est incroyable je le trouve magnifique il est tellement stylé je le trouve trop stylé franchement je le trouve ultra stylé je lui avais demandé à la base bon bah à la base j'avais demandé un hirondel mais finalement plus qu'un hirondel on a été sur plus je veux une hirondel et pas un hirondel parce que copyright pour un logo c'est pas le top donc c'est une hirondel c'est pas un hirondel et je lui ai dit je veux qu'il écrit il écrit critique impacto avec tel type d'écriture je vais montrer un jeu dans lequel dans le titre du jeu il y avait ce genre de truc et je lui ai dit voilà je veux ça et je veux que ce soit sous l'aile d'une hirondel et je veux que derrière la tête d'une hirondel il y ait l'effet de l'impact des attaques pic pic dans pokémon comme c'est une impact et le logo il déchire il déchire allez je le cache vous l'avez trop vu vous l'avez trop vu c'est secret tout ça en tout cas voilà vous voyez que je prends ça un peu au sérieux il y aura donc des vidéos de temps en temps le but de cette chaîne c'est de faire une vidéo critique à chaque fois que je termine un jeu en live j'utilise mes rush de mes extraits quand je joue en live pour faire ma vidéo et pour donner mon avis voilà peut-être que des fois si j'en ai pas l'envie genre si j'ai un jeu je le fais en live et que j'ai vraiment rien à dire je ferai pas de vidéo dessus mais voilà il y a aussi des jeux sur lesquels j'ai envie de revenir parce que dernièrement j'ai beaucoup débattu avec des gens par rapport à ça donc j'ai bien envie à l'avenir de faire une vidéo critique sur chrono trigger parce que chrono trigger c'est un jeu sur lequel il y a énormément de choses à dire et j'ai un avis qui est un peu hors du commun par rapport à chrono trigger bon je vous rassure tout de suite je ne déteste pas le jeu loin de là mais j'ai des choses à dire sur chrono trigger et je me dis mais en fait il faut que je fasse une vidéo donc un jour je ferai une vidéo sur chrono trigger j'aimerais juste refaire le jeu avant déjà pour pouvoir le filmer et donc garder des rush du jeu et pour me refaire un avis par rapport à certains points parce que le jeu je l'ai fait plusieurs fois et du coup en le refaisant je m'étais fait des remarques et j'ai envie de confirmer tout ça en le faisant une dernière fois pour confirmer mes dires de l'époque et pas dire de conneries parce que c'est le but de cette chaîne avant tout tu as un habillage visuel pour les vidéos c'est de la voix off ce sera de la voix off genre je ferai du montage vraiment il y aura des extraits de vidéos il y aura en fait il y aura les images ce sera des choses en cohérence avec ce que je raconte genre si je parle d'un truc sur l'image je ferai en sorte que ça soit au maximum en accord avec le truc et que ce soit bien rythmé visuellement genre en fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je te réponds après ma gâte tout désolé je suis dans mon truc souvent en fait quand on rate des vidéos sur internet les gens ils ont plusieurs manières de monter leurs vidéos mais moi ce que j'aime bien c'est alors je sais pas si ça se remarque mais moi quand je fais le montage je le ressens et je sais pas du tout si vous vous le ressentez mais quand je fais le montage de mes vidéos en fait j'aime bien que je ressente un rythme global quand je monte la vidéo c'est à dire que ce que je raconte soit en cohérence avec ce que je vois et avec un peu la musique et alors après je dis pas que je vais créer un truc incroyable mais mais j'aime bien qu'il y ait un certain rythme qui fasse que tu te dises visuellement ça colle avec ce que tu entends et donc j'essaye au maximum voilà donc c'est très long en changement le montage c'est le plus long c'est vraiment le montage la partie la plus longue après je sais pas franchement si je m'en sors bien pour faire ça mais moi en tout cas quand je fais le montage de la vidéo je trouve que ça rend ok vous me direz ça quand la vidéo arrivera là il faut que je fasse une vidéo annonce pour annoncer le fait que je vais créer une nouvelle chaîne juste pour les critiques sur ma chaîne des orsawata et ensuite je donnerai en avant première le lien de la nouvelle chaîne où il y y aura dessus bah du coup je sais pas si je donne le lien avec déjà la vidéo dessus où je l'uploaderai plus tard genre un jour après l'avoir annoncé salut kiwil bah kiwil t'as raté toutes les annonces sur ma nouvelle chaîne que je viens de faire j'ai montré en avant première kiwil le logo le logo de ma nouvelle chaîne que je trouve trop stylé je vais pas le remontrer magatsu pour te répondre qu'est ce qui s'est passé à la fin de la dernière map alors hier en gros ce qui s'est passé c'est qu'on a rencontré la fille du roi du royaume qui s'est fait attaquer mais en fait personne n'est au courant que le roi avait une fille c'était caché pour ne pas créer de problèmes diplomatiques du coup la fille nous a rejoint on a dû la protéger parce qu'on s'est fait attaquer remonte franchement kiwil va voir le va voir le rediff parce que le logo il est mais moi je le il est incroyable va voir le rediff mec vraiment et surtout fait des dons le mec et ouais la fille elle est en danger donc elle est avec nous et notre but ça va être de l'amener dans un draw sera en sécurité maintenant magatsu donc on s'en est sorti à la fin de la map allez donc continuons je vais regarder la vidéo tu me diras ce que tu en penses un kiwil bah ah oui ok je peux je me disais attends je peux pas bouger le cd le sélectionneur de l'espace que j'étais sur le fils allez on reprend donc nouvelle voilà nouvelle map qui a commencé l'histoire reprend où on s'était arrêté tellus est un continent béni par les forces divines au nord-ouest se trouve le royaume de crimea la part la patrie des mercenaires de grail donc c'est l'endroit où on est elle c'est là où on a combattu hier au nord-ouest tout le plus à gauche dain le pays situé à l'est de crimea a lancé une attaque surprise contre melior la capitale de crimea salut boon boon je lis les dialogues parce qu'on m'a grondé hier parce que voilà les gens se plaignaient en grande partie que je lisais pas donc je lis mais je fais pas de voix je vais vraiment juste lire donc voilà on voit le royaume de dame tout à droite qui attaque le royaume de crimea haïk guide son groupe de mercenaires jusqu'à melior pour confirmer que saurait ce que soren leur a dit au sujet de l'attaque en chemin il trouve une femme inconsciente mais indemne il décide de l'amener au fort pour mieux assurer sa sécurité et bah tu vois magatsu il récupère enfin il répète tout ce qu'il s'est passé hier donc au final tu ne tu vois là je n'ai même pas besoin de répéter la jeune femme est enfin revenue à elle elle dit s'appeler elincia et prêt tête de tigre et prétend être la princesse de crimea elle raconte les circonstances qui l'ont poussé à s'enfuir de crimea elle évoque aussi le meurtre de ses parents par asnar le roi de daïn les mercenaires de grey sont sensibles à la détresse de l'incia ils acceptent de l'esclorter jusqu'au royaume de gallia et donc notre objectif maintenant c'est d'aller au royaume de gallia qui est juste au sud de crimea de ce qu'on avait appris hier et donc gallia apparemment de ce que disaient les méchants il y aura peut-être là bas des hommes bêtes parce qu'ils avaient critiqué les habitants de gallia en mode ah ces hommes poilus donc moi je suppose qu'il y aura les hommes bêtes ou des trucs comme ça je sais plus c'est quoi le nom des hommes bêtes dans la série des fire emblem mais voilà cette race situé au sud-ouest de crimea gallia est la patrie des lagouzes une race différente de celle de aïk et ses amis béhork béhork c'est le nom de la race de aïk comment ça béhork j'ai mal compris un mot là finir et gallia ont mené un combat de longue haleine pour surmonter leurs différences il ya quelques années ces deux royaumes se sont démenés pour calmer les tensions entre les lagouzes et les beurcs à d'accord les beurcs c'est une race de leurs efforts combinés ont forgé un lien de confiance et d'amitié qui pourrait bien effacer un long passé d'intolérance ok c'est la merde quoi aïk et son groupe sont parvenus à s'échapper des griffes de l'armée de daen pour ce faire ils ont été contraints d'abandonner leurs vieux forts c'est triste ça ils ont commencé la longue marche qui les mènera à gallia ils sont sur le point d'entrée dans une forêt vaste et dense donc là on arrive dans une forêt sur le chemin de gallia ah ouais donc on est vraiment presque arrivé en fait avec la douce et magnifique voix de deux heures ça va des hommes idiot des hommes bêtes mais non mais j'ai pas ça là là tout de suite béorc égale humain lagouze égale hommes bêtes d'accord bonsoir salut waldiz zut cet endroit est si humide si nous n'étions pas poursuivis je m'empresserais de retirer mon armure ouf on l'échelle est belle alors je suis presque contente d'être poursuivi oh mais quelle salope mais quelle salope je regrette mais il va falloir que tu prennes ton mal en patience puisqu'il le faut arrête de rouspéter maintenant tu gaspilles ton énergie mais cette chaleur est accablante je te l'accorde les forêts aussi dense ne sont pas faites pour nous sensible humain mais les autres races apprécient tout particulièrement ce genre d'environnement oh là kiwil tu as des tu as des choses à redire tu n'aimes pas le logo ces autres races sont-elles assez différentes de nous pourquoi il ne me dit pas que tu n'as jamais vu de bête humaine c'est bien des hommes bêtes assez ouf ce logo dans quel sens parce que le eux me laisse perplexe non jamais et bien moi si ce sont des créatures vilaines et poilues les mâles comme les femelles ont des moustaches et des gros leurs griffes sont aussi coupantes que des couteaux bien que ces êtres parlent notre langue ce sont des bêtes sauvages très bien ah bah nice alors bah en plus à la base elle s'il n'est pas graphiste donc normalement c'est pas à son taf de faire des logos mais voilà on a su s'arranger je sais je l'ai mis exprès pour le bait mais quel connard et il en existe plusieurs espèces les créatures que shinon appelle les autres races peuvent être classées selon trois catégories ces classifications se basent sur leurs caractéristiques physiques il ya le peuple des bêtes le peuple des oiseaux et le peuple dragon on les appelle communément les lagouzes alors moi la question que je me pose c'est dans fire emblem pas sauf radiance est ce qu'ils ont vraiment une apparence d'hommes bêtes à savoir les hommes dragons ressemblent à dragon etc je pense que oui vu que shinon disait qu'ils avaient des crocs où est ce que c'est comme dans par exemple awakening non pas dans awakening dans dans fait je crois par exemple où c'est des humains qui peuvent se transformer en bêtes je crois que c'est ça j'ai peur de dire une connerie je crois que c'est que certaines espèces genre les hommes dragons c'est des hommes qui peuvent se transformer en dragon et les hommes bêtes il ya tout le temps une apparence de bête je sais plus exactement dans quel fire emblem il ya quoi mais bon on verra bien à quoi il ressemble exactement chaque type d'espèce la goule les lagouzes qui résident à galia appartiennent au peuple des bêtes cette espèce se démarque par ses caractéristiques félines comme shinone l'a dit il a déjà dit c'est aussi dans happening ok d'accord donc c'est plus ou moins pareil c'est dans les îles du fût que vivent les hommes oiseaux les dragons ont élu domicile à goldoa c'est quelque chose qu'un mercenaire devrait savoir les hommes bêtes sont pareils dans tous les jeux ils se transforment en bêtes mais ont de base une apparence une humaine globalement ok ouais je vois ok on dirait que tu n'es pas très cultivé que je nomme on dirait avec en fait c'est notre porte d'entrée dans le jeu le jeu nous l'utilisent pour nous présenter le monde ça veut dire que galia est proche comparé à cette forêt même un royaume de sous humain semble être un paradis salut hika ça va et c'est à ce moment là que nous avons perdu leurs traces j'ai envoie des hommes à leur trousse quant à moi je me suis empressé de revenir présenter mon rapport je comprends vous pouvez disposer donc la princesse et l'inset en train de traverser la forêt pour se rendre à galia ina on dirait que tu as été de bon conseil félicitations tu as gagné mon estime merci lorsque le roi m'a imposé un stratège je me demandais ce que j'avais bien pu faire pour perdre sa confiance en voyant que c'était une jeune fille j'étais furieuse contre la décision du roi enfin t'es aussi le neuf mais comble contre toute attente ça fonctionne très bien continue à bien travailler bien entendu il est maintenant l'heure de commencer notre partie de chasse je suis bien installé ah bah tranquille des pop-corn du coca normalement il y aura du recrutement annexe pendant ce live qui t'avance assez rapidement bon on verra alors que tout le monde attend ici nous arrivons à la lisière de la forêt mettez vous en position de combat si vous voulez mon avis les soldats de dain qui nous attaquent et qui nous traquent ne vont pas nous laisser filer facilement ils vont sûrement essayer de nous attaquer encore il est difficile d'élaborer un plan d'action quand on ignora combien d'ennemis on a à faire réfléchir bien ce rennes avec le peu d'informations nous disposons qu'elle serait la meilleure tactique certains membres du groupe ne peuvent pas se battre en cas d'attaque ils seront difficiles nous seront difficiles il nous sera difficile de les protéger tout en affrontant les soldats de dain je propose nous diviser en deux groupes quelques hommes iront se battre pour servir de couverture aux autres le reste oui bah en fait c'est c'est ce qu'on fait depuis le début du jeu concrètement les faibles derrière les fort devant tu voudrais diviser le groupe tu vois pas que ce serait trop risque pour les quelques hommes qui resteront se battre je crois que c'est le seul moyen atteindre notre objectif sans déplorer trop de victimes il est probable que nous tombions dans une embuscade à l'isir de la forêt si nous avançons à l'aveuglette nous allons être piégés entre la poursuite et l'embuscade et nous paierons tous on dirait que n'avons pas d'alternative nous devons nous devons essayer très bien indivisant nous l'équipe de division sera composée de gatorie shinone et moi les autres protéger la princesse elincia et aller à galia sans perdre une minute compris tu es sûr d'emmener assez d'hommes avec toi quelle andouille il est plus facile de se déplacer discrètement quand on est un petit nombre et puis tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi plutôt que t'inquiéter pour nous votre attention à tous ce sera le combat le plus difficile que notre groupe ait jamais mené au chapitre 6 souvenez vous vous n'avez qu'une vie je ne voir personne mourir ça c'est aussi mon indo personne ne va mourir dans ce live dans des situations comme celle ci nous formons une seule et même famille si vous ne voulez pas causer du chagrin à votre famille vous devez survivre aïc commandera la force principale titania tu le soutiendra de cette tâche allez en avant rendez vous à galia et b le délire des dragons d'un fire emblem c'est que les rangs sont objets de prendre l'apparence humaine sinon il risque de subir une dégénérescence autrement dit devenir fou ok je savais pas je connais pas de tête tout l'ordre c'est chez qui de les dragons what pourquoi ils jouent à phoenix wright mais bien sûr alors il nous attendait après tout leur nombre dépasse toutes mes prévisions je crois qu'ils se seraient dispersés de la forêt je ne m'attendais pas à ce qu'ils se rassemblent tous au même endroit devons nous considérer notre reconsidérer notre stratégie non nous sommes déjà assez pas séparés il est trop tard pour changer d'un plan y a-t-il au moins un moyen de s'assurer que la princesse mist et rolf regagne la rive vivant il y a deux ponts ces fourrées conduit directement au pont situé à l'extrême ouest en utilisant ces arbres nous pour nous camoufler nous pourrons atteindre ces ponts sans nous faire repérer de là bas il nous sera possible quoi qu'il faut juste se casser jusqu'au pont ok en gros hike et compagnie ils font attend mais ça se trouve on contrôlera même pas la princesse à si quoique si on les voit pas question pardon je ne peux pas vous faire courir le moindre danger tout le monde ici reste à sa vie pour assurer votre protection si vous comprenez vous coopérerez et vous ferez tout ce que vous tout ce que je vous dis je vois je vais remplir mon rôle l'affaire est réglée alors est ce que la map peut commencer faisons une percée mist rolf veillez sur la princesse je compte sur votre discrétion bien soyez prudent tout le monde laissez nous faire avec nous allons procéder comme dans une partie de cache cache dans un jeu auquel je gagne tout le temps et bah ok on contrôle hike et compagnie on doit boloss les méchants assez simple ma foi je peux choisir bon ok tout le monde est la formation on va quand même planquer boil attendez on a un peu du mal à y voir grand chose on va faire ça phara alors attendez oscar ris claque soren donc tu es en train de me dire que le premier ça devient un monstre en défense parfois ça ça me plaît c'est quoi alors attend objet alors ouais donc j'ai pas de convoi franchement ça fait chier ça fait trop chier mon épée de fer de hike elle va bientôt casser donc au pire avec je suis pas obligé de lui dégager un truc attendez qu'est ce qu'on a ici on va filer une lame de fer est ce que toi tu peux utiliser des épées non pas du tout bon en attendant il va la garder dans des boys boys pardon il va prendre à soren le marteau voilà soren il va donner à titania le javelot la lance en voilà déjà une hachette donc on va donner la lance et oscar on va lui donner le javelot merde voilà par contre j'irai bien que soren il est un nouveau bouquin parce que j'avoue que le sien il y en est déjà à la moitié il ya un gros décalage son nom ah ouais attend faut me le dire ça avoir média propriété les activer activer normalement c'est bon c'est bon normalement faradise tu me diras comme a dit le général tes personnages ont une vie ouais t'inquiète pas ça a l'air bon ouais non tranquille c'est que je dois reboot la capture juste mais je le fais là ça en même temps tu es censé te faire discret alors avoir un convoi serait pas du tout discret ouais mais ça me ferait moins chier vous savez quoi quitte à avoir des items inutiles sur les persos en attendant parce que là clairement avec j'ai pas utilisé toutes ces armes on va utiliser risque comme convoi genre là je vais lui donner mal mon épée d'acier non non la lame royale parce que la lame royale pour le moment je veux l'économiser vu que ça a l'air d'être une lame un peu pété j'ai pas envie de l'utiliser de suite et titania elle a beaucoup trop d'items sur elle faut que j'en dégage absolument donc on va donner la la lance d'acier je crois que c'est sa meilleure arme annoncé la hache on va dégager la lance pour se contenter de la lance de fer toute façon titania elle est pété dans tous les cas donc merci beaucoup en tout cas d'avoir prévenu je crois qu'on est bon on peut sauvegarder parce que je veux pas refaire tout ça après yes et on y va cette map a pas l'air trop compliqué je pense qu'on peut la faire assez vite sans se prendre la tête et surtout on n'oublie pas objectif level ep boyd ike et soren et oscar oscar un petit peu si besoin quoi s'il peut gratter riz j'avoue que je sais pas trop donc l'objectif c'est là en fait la question que je me pose c'est ce que les méchants nous voient genre est ce qu'ils sont au courant qu'on est là ou pas parce qu'on est censé être arrivé sans se faire remarquer donc logiquement ils savent pas qu'on est ici actuellement mais j'avoue que j'en sais trop rien en fait donc on aura la surprise en fonction de leurs actions au prochain tour ils ont quoi comme armes attend lui il a un arc ok eux des lances donc tant qu'à faire autant mettre boyd en avant mais là boyd il va se prendre tout le monde en fait non juste ces deux là donc parfait donc juste un truc ah retire retire voilà merci boyd on va le mettre ici parfait donc ça lui il pourra pas attendre ah si merde il a un javelot de lancé tu es caché tant que tu laisses tes unités de la forêt d'accord ah merde bon bah du coup j'ai sorti boyd ah bon c'est pas grave attendre eh 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 ok nous avons repéré les mercenaires toi là bas va immédiatement informer le général pétrine demandez lui de rassembler toutes les troupes à vos ordres de toute façon il aurait fallu se battre un moment ou l'autre donc ça ne me dérange pas ah bah il faut esquiver c'est quoi ça ok voilà c'est ça qu'on veut voir alors comment ça se passe si on attaque lui je lui enlève 10 pv 10 fois 2 ah je vais le finir avec l'épée d'acier en espérant ne pas le rater parce que je suis qu'à 78% de allez ça a passé attends juste il ferait combien soren s'il attaquait lui il le tue lui il le tue pas dommage est-ce qu'à si je fais ça 5 fois 2 non pas lui lui parfait l'objectif c'est pas de le tuer c'est juste de baisser ses pv pour que soren puisse le finir bon là j'espère juste que hyke ne va pas rater ses attaques normalement si on a de la chance ça passe ah merde c'était avec l'épée d'acier oh putain ça y est ça commence ça commence la mauvaise augure est là aïe 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 ah ça commence ça commence bon sang de bonsoir la map avait l'air de démarrer si bien et pourtant alors toi t'as une épée donc t'auras l'avantage sur boid il est pas que tu as une vie oui 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 j'ai compris j'ai compris j'ai compris j'ai qu'une vie ça devra aller gagne combien d'heures tiens titan ouais d'accord titania c'est titania faut vraiment que j'évite de tuer des persos avec parce que le problème c'est que gagne trop peu d'xp c'est là c'est en perte ce qu'on fait et boid 13 x 2 parfait c'est parfait ça me va oh boid il a de l'avenir le petit boid faut que je fasse attention à ce que je dis parce que des fois quand je dis des trucs le jeu me contredit 10 secondes après tiens il veut soigner non 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 tu ne te soignera pas oh il a une hache du coup là j'aurai pas l'avantage si je le tape ouais c'est pas ouf coucou salut mika ça va mika des ah ça m'énerve je voulais les tuer avec sorène pour le faire gagner plein d'xp au final j'ai pas de bol les ennemis ont tout calculé pour me faire chier ce qu'on va faire c'est ok tranquillez vous ah bah moi pépère en tout cas personnellement ça va tranquille les ennemis ont l'air vraiment de faire gaffe dans le jeu par contre donc par exemple oh putain d'accord Riff il va peut-être pas rester dans l'équipe longtemps par exemple genre si je sors sorène j'ai l'impression que cet ennemi là il m'attaquera pas parce que là comme il est dans l'optique de se casser il va pas retourner en arrière il va vraiment essayer de s'enfuir je pense que je vais le finir heureusement qu'il y a pas les bêtes démoniaques de Freya aussi sinon tu se ferais vraiment dans la forêt non là dans la merde ah oui non mais en vrai le jeu s'adapterait ah ah Boyd Boyd j'attends mieux de toi quand même qu'est-ce que c'est que ça là hein c'est quoi ça tu te moques de moi attention tu as une vie oui oui j'ai compris j'ai compris j'ai compris j'ai qu'une vie bon allez on va quand même les finir avec Oscar tu sais Oscar j'hésite encore à te garder donc il ferait peut-être que tu arrêtes d'augmenter ta magie si tu veux rester dans l'équipe bon je pense que quoi qu'il arrive ce renne ne peut pas se faire tuer en un coup surtout que comme l'a dit Pharah il a une grosse augmentation de défense donc on est bon et pire personne va mourir donc on va pas le finir Oscar le fameux mage ah oui bah oui Oscar le mage noir bon alors comment il va agir l'ennemi là ok il se focus sur Ike au pire c'est pas trop grave je pense que même si tout le monde ah ouais oh là il a peur je pense que même si tout le monde se focus sur Ike il s'en sort bon là pour le coup il a fluï Soren niveau 5 toi t'as niveau combien ? 9 oh mais c'est de l'XP sur pattes ça par contre ça me rend ouf quoi il les tue en deux coups du coup je gâche deux bouquins c'est du gâchis ça on est d'accord de toute façon après ça se fait pour être utilisé en fait j'ose espérer que le jeu va pas faire son bâtard et qu'on aura assez vite de quoi obtenir de nouvelles armes si jamais allez Soren impressionne moi non mais Soren qu'est-ce que tu fais ? il nous a pranké il nous a pranké l'enculé mais il se fout de moi faut pas faire ça Soren c'est pas bien et oh oh il a cru il était où là ? il a augmenté sa force le mage non mais dis donc oh la la et plus jamais il fait ça oh je vais m'énerver je vais m'énerver il se moque de qui ? là haut hein on va aller que sur la droite parce que pourquoi pas oh mais quel enfoiré il se moque de moi oh j'hallucine alors ça ce serait bien un système de classe où en fonction de tes stats tes persos elles obtiennent une classe qui leur correspond genre ça ce qui aura plus de points magiques ouais mais après tu vois que les persos ont quand même des stats plus avancées de base vers un point que l'autre genre je pense qu'il y a des persos même si leurs stats montaient à balle d'un côté alors qu'à la base ils sont plus attaquants par exemple ce serait pas rentable parce qu'ils auraient toujours le côté attaquant qui serait déjà pris tu vois je sais pas si ce serait moyen d'équilibrer la force c'est pas useless sur les mages car comme c'est le poids des tomes est moins important et ils double attaque plus facilement ah ouais attends mais tu te fous de ma gueule phara ou en fait c'est vrai c'était une blague ou c'est vrai ça parce que je sais pas si tu me faisais un troll te connaissant tu vois j'ai un doute ok là je peux le finir en un coup toi tu le fais quoi on se froidit en fait tout le monde le finit en un coup sauf peut-être Ike ah non tout le monde le finit en un coup vas-y on va faire on va finir son épée de fer phara a raison oh parfait vous mette d'une grande utilité sur le chat non c'est vrai plutôt personne à de force moins le poids des armes le ralentit ah c'est cool ah j'ai eu son main donc là aïe il a besoin de soin oui je vous avoue que j'ai hâte qu'on ait d'autres soigneurs parce que Rhys je le sens pas du tout allez on va se mettre là pour inciter l'autre à venir je pense qu'Oscar craint pas grand chose au pire il aura un tout petit peu mal au pire au mieux bah tout ira bien ah par contre je suis désolé mais je crois que ce qui me dérange le plus dans le jeu si vraiment je devais dire ce qui a le plus vieux par rapport au Fire Emblem récent en vrai c'est même pas forcément le HUD c'est même pas forcément tous les petits éléments de gameplay qui aident à aller plus vite c'est vraiment tout le toute l'ambiance sonore tu sens qu'il y a les idées qui sont déjà là mais alors ils rendent tellement tout plus agréable dans les Fire Emblem récents en termes de sonorité que je trouve ça le son est pas très agréable je trouve dans Path of Radiance là on le termine il faudra un soigneur pour l'équipe puis un soigneur pour le soigneur et ainsi de suite ouais Magetsu c'est exactement ce que j'ai dit hier oh bien Soren c'est mon chouchou mais en vrai finalement le vrai stratège de l'équipe c'est pas Ike c'est Soren parce que le jeu nous vend Ike en mode oui Ike c'est à toi de gérer les troupes et tout mais en vrai c'est Soren le stratège quand tu lis les dialogues parce que c'est Soren qui indique vraiment aux gens quoi faire c'est lui qui carie tout le monde pour ça Soren j'espère qu'il ne nous quittera jamais parce que lui c'est je ressens déjà des palpitations juste à l'entendre de son nom quoi il ne laisse pas indifférent le Soren là il y a un mage là il y a un épéiste ok le mage va jusque là Soren ne peut plus bouger oh une petite danseuse là serait utile aussi petite danseuse là bon je pense qu'elle pourra esquiver le mage j'espère que l'épéiste ne viendra pas non c'est bon il n'atteint pas Ike c'est le futur chef qui donne le moral aux troupes et Soren c'est le stratège ah bah ouais c'est ça esquive yes bon alors là on a trois petits ennemis à dégling il faut que 13 ah là je le tue bon on va le finir Ike il faut qu'il level un peu fallait attaquer attaquer quoi ah non 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 on va le dise en fait Titania pour le moment elle gagne trop peu d'XP comme c'est un perso qui est déjà en classe évoluée du coup si je leur ai fait tuer la soigneuse là qui est devant nous elle aurait récupéré très peu d'XP alors que si c'est un autre perso qui tue la soigneuse il récupérera plus d'XP donc c'est pour ça que je j'essaie de pas tuer bêtement les ennemis j'essaie vraiment de répartir l'XP parmi tout le monde sinon j'ai peur en fait de me faire niquer plus tard t'auras des gens qui me donnent envie de refaire en Fire Emblem quand même ah mais Mika moi les Fire Emblem en fait je sais pas vraiment qu'est-ce que les gens apprécient le plus dans Fire Emblem parce que je sais que vraiment un des trucs qui a aidé la série des Fire Emblem à se faire aimer au plus grand public c'est réellement le fait que maintenant il y a une côté gestion de la relation entre les persos voilà il y a plein de choses comme ça qui se sont rajoutées mais moi à la toute base vraiment je trouve que l'un des éléments les plus plaisants dans Fire Emblem c'est et ça restera à jamais le gameplay le gameplay dans les Fire Emblem je trouve que vraiment en fait ça fait plaisir un jeu de tactique où t'as pas le sentiment d'être pris pour un débile et où vraiment le terme tactique dans le titre du jeu enfin dans le genre du jeu pardon il est présent quoi Fire Emblem tu peux pas jouer comme un con en tout cas dans les anciens les récents c'est pas pareil mais Fire Emblem à la base c'est pas un jeu où tu peux te permettre de faire n'importe quoi c'est pour ça que je trouve que les Fire Emblem en termes de jeu et gameplay c'est des jeux qui sont tout le temps très généreux parce que bah en fait ils t'offrent exactement ce que tu leur demandes de la stratégie pure je sais que en vrai les Advance Wars aussi sont pas dégueu dans ce genre là les Advance Wars aussi c'est des très bons jeux de stratégie là tu le tues ou pas ah oui bah complètement on va faire ça pour le coup il a l'air chaud ouais ouais tu sens que effectivement c'est pas des c'est pas des cracks quoi le délire comme quoi les anciens Fire Emblem sont plus vénères après ça dépend lesquels parce qu'en vrai Awakening je sais que beaucoup de gens se plaignent qu'il est trop facile mais bon moi après à l'époque où je l'ai fait Awakening je l'ai fait en difficile directement donc je l'ai pas spécialement trouvé facile j'avoue mais ouais peut-être qu'en comparaison aux anciens il est plus simple mais je sais pas moi en fait Awakening quand je l'ai fait en difficile en tout cas je trouvais que c'était un équilibre globalement assez bon entre un Fire Emblem accessible à la fois pour les nouveaux et en même temps plaisant en termes de difficulté pour les anciens là où quand tu joues Fire Emblem bah Freo 6 on va souvent y revenir je pense à celui-là Freo 6 c'est vraiment du foutage de gueule il est vraiment beaucoup trop simple parce que même Fate en vrai je l'ai pas trouvé si simple que ça après en même temps Fate j'ai peut-être un peu mal géré mes troupes sur la fin je sais pas c'est lesquels je t'avoue Mika les Fire Emblem les plus durs je sais en tout cas que Pass of Radiance il est pas considéré comme les plus simples il y a vraiment en fait c'est vraiment à partir d'Awakening où les gens ont commencé à se plaindre enfin les fans old school ont commencé à se plaindre que les Fire Emblem devenaient plus plus accessibles mais c'est pour ça moi je trouve il y a un avant et un après Awakening Awakening en fait il a considérablement modifié l'avenir de la série mais plus que de modifier l'avenir de la série il lui a aussi donné un sens parce que aussi triste que ça puisse être bah avant les Fire Emblem c'était pas des jeux qui se vendaient et Awakening plus que Smash Bros c'est lui qui a confirmé que les Fire Emblem pouvaient marcher même si tout le monde dit oui les Fire Emblem c'est devenu connu grâce à Smash Bros c'est vrai c'est devenu connu grâce à Smash Bros mais c'est Awakening qui a vraiment rendu ça plaisant pour tout le monde alors qu'avant c'est des jeux qui sont peut-être un peu sévères parfois pour le plus grand public ok on lui enlève ça Bam Awakening c'était le Fire Emblem ouais j'avais lu ça à l'époque Boune Boune que si Awakening ne fonctionnait pas le studio qui gérait les Fire Emblem allait devoir tout simplement abandonner la licence parce que ça ne marchait pas donc Nintendo ils ont dit on en a marre d'un jeu qui ne fonctionne pas après tu vois Boune Boune moi je trouve que c'est quand même dégueulasse que en vrai c'est bien pour Fire Emblem mais dégueulasse que Fire Emblem c'est une licence qui a eu le droit à sa dernière chance quand tu regardes des jeux comme F-Zero qui n'y ont même pas eu le droit parce qu'F-Zero il n'a jamais eu sa dernière chance et pourtant il n'y a plus de jeu alors que ça se trouve il ressortirait un F-Zero maintenant plus pensé pour un grand public franchement ça pourrait marcher je pense bon alors attends toi tu vas jusqu'où ok ah attends retire ça voilà donc toi tu as une lance on va mettre Boyd ici dans ce cas attend une minute ah mets-toi bien ok parfait il fait combien de dégâts aïc à lui je pense qu'on peut le finir avec l'épée d'acier ah ouais non mais l'épée de fer a plus pourri ok ça me rappelle F-F-I F-F-I comment ça F-F-I ah F-F-I tu veux dire oh putain en vrai ça me fait mal au cœur parce que sa montée de stat n'est pas dégueu mais il n'a pas de force quoi il faut soulever des halters un petit peu le jeu a connu Smash mais ont touché la licence avec Awakening totalement ouais c'est ça c'est Awakening qui a vraiment mais Awakening tu sens qu'ils avaient vraiment pensé le jeu pour tout le monde ils ont réussi à le rendre accessible franchement ils ont fait un bon virage avec la licence après le problème peut-être c'est que derrière tu sens qu'ils essaient de se rendre de plus en plus accessible à chaque nouveau jeu et Freo 6 est très bien mais ils vont peut-être un peu trop loin dans l'accessibilité là parce que vraiment Freo 6 quand tu compares ce qui est la Fire Emblem à la base et ce qui est Freo 6 c'est vrai que je t'avoue que les fans de Fire Emblem qui sont vraiment fans des opus old school depuis le début ils doivent tellement se tirer une balle quand ils voient Freo 6 par rapport au côté tactique Total Lance Aïk il est niveau 9, niveau 6, niveau 6 ok donc il faut monter les autres un peu yes en un coup ça me va F0 pourtant tout le monde qui fait à fond enfin tout le monde qui fait à fond le peu qu'il y avait joué parce que je sais pas si ça s'était bien vendu à l'époque Mario Kart ça va se... mais c'est tout que Mika même les Mario Kart je trouve qu'ils sont devenus flemmards parce que moi je trouve ça dommage qu'ils aient jamais ressorti de vrai Mario Kart sur la Switch ils ont ressorti Mario Kart 8 c'est quoi ces conneries ça ça me fait mal au coeur après c'est vrai que Mario Kart 8 est pas dégueu en réalité c'est un bon Mario Kart mais c'est quand même dommage quoi il faut vraiment se reposer sur lui comme ça en sortant de Fire Emblem Fate tout était bienvenu franchement après tu vois Fire Emblem Fate je l'ai pas trouvé si mauvais que ça mais en termes d'écriture le jeu il... il a tellement de problèmes mais bon après il y a des gens qui vont nous sortir mais oui mais c'est pas la faute du jeu c'est les traducteurs les traducteurs ne sont pas fautifs de tout hein il y a quand même de PV ok 21 sur 25 ça le fait nice 14 sur 20 et on va prioriser sur hop Soren après de la part de quelques fans old school de Fire Emblem que je connais Fate était une des plus grandes trahisons pour eux que Freossiz mais comment ça se fait que les gens se sont sentis plus trahis par Fate parce que Fate je trouve tu vois qu'il avait quand même la volont en fait le problème de Fate c'est que vraiment ils ont fait leur bâtard de vraiment couper ça en trois jeux Freossiz au moins ils ont tout mis en un jeu Fate c'est enculé ils ont vraiment coupé ça ça c'est ingrat d'avoir fait ça ils ont coupé ça en trois jeux à acheter c'est dégueulasse c'est honteux d'avoir fait ça mais vraiment j'attends que les ennemis s'approchent mais ils veulent pas apparemment parce que Fate si tu fais abstraction du fait que le jeu est mal écrit et que le jeu est coupé en trois jeux je trouve qu'il a quand même le mérite de vouloir garder le côté tactique mis en avant avec une map où t'as des trucs à faire sans pour autant que ça soit trop intrusif dans le jeu là où Fire Emblem Freossiz le monastère il est beaucoup trop intrusif il est beaucoup beaucoup trop intrusif qu'est-ce que ça ils sont pas mauvais ? allez-y écraser ces mercenaires pas de quartier je te rappelle que tu peux finir ouais mais je sais pas à quel point l'XP bonus est rentable Pharah c'est vraiment rentable ? je crois que j'en ai jamais gagné d'XP bonus parce que j'ose pas trop approcher mes persos et prendre des risques tu vois j'ai trop peur de faire des actions qui me coûteront la vie bon eux ils ont l'air de pas bouger ah merde je lui donne l'avantage ok ok parfait faut que tu attendes quelques chapitres et tu verras son utilité ok donc vraiment plus tard c'est pt c'est ce que tu dis lui il a un... il peut lancer... il a un truc qui se lance je pense il peut aller jusqu'où ? ok nice donc ce que je vais faire c'est ça faut prendre des risques dans ce genre de jeu sinon on peut vite partir en couille oh je dirais qu'en vrai il vaut mieux éviter de prendre des risques mais au contraire mais non mais pas lui ! oh le con je voulais récupérer Ike pour le sortir de la zone putain mais quel tocardos je fais alors là j'avoue je me sens pas très bien bon on va partir du principe que le méchant ne peut pas bouger de place euh 9 x 2 je vais pas le tuer là c'est trop risqué c'est beaucoup trop risqué je sais pas si l'attaque sereine encore encore s'il lui fait très mal ou pas il va peut aller jusqu'où lui ? oh ouais putain je me mets là allez on va bien voir on va bien voir comment ça se passe j'espère que tout le monde va pas foncer sur Ike j'aurais ça va faire un pas de plus dans ce cas je veux passer sur le corps oh putain j'espère que l'autre va pas bouger parce que là je suis dans la merde oh putain je suis dans la merde oh ça me rend ouf ça me rend ouf je voulais sauver Ike mais j'ai appuyé trop vite ça me rend ouf je voulais sauver Ike franchement ça me rend ouf je me suis trompé de bouton découvre mais tu connaissais pas ? je connaissais pas quoi ? ah mais je connaissais le jeu mais j'y ai jamais joué mais ça me rend ouf je me suis trompé de bouton je voulais sauver Ike j'ai sauvé Boyd oh ça me rend cinglé mais je me suis trompé de bouton je me suis trompé de bouton je suis dégoûté oh je suis complètement dégoûté oh je suis vénère oh j'ai tellement la haine j'ai tellement la haine oh là vraiment je suis dégoûté je suis complètement dégoûté oh je dégoûte le dégoût le dégoût oh le dégoût oh je suis dévasté je suis dégoûté vraiment dans ma partie aïe que c'est un bouc émissaire il va tout se prendre à chaque fois oh je suis dégoûté dégoûté oh j'ai tellement la haine du coup bonjour mariole tu es une fan de Pass of Radiance ? bon c'est pas grave c'est pas grave non mais c'est parce qu'en vrai je pensais que la map je l'avais pas fait assez vite et que les montées de stats étaient trop mauvaises donc je me suis dit hmm je vais recommencer la map ce sera plus simple c'est exactement pour ça que je suis mort c'est pour ça que je suis mort c'était fait exprès vous avez douté de moi non mais vous avez cru que je l'avais pas fait exprès ah mais vous êtes bête vous êtes bête bien sûr que je l'ai fait exprès j'adore ce jeu le premier que j'ai fait ah ouais c'est ton premier Fire Emblem ah bah putain t'as pas trop galéré à l'époque alors ? tu sais il est reconnu comme un jeu pas trop simple euh bon alors qu'est-ce qu'on a là ? faut que j'aide les autres là en vrai oh mais je suis dégoûté j'avais fait bon est-ce que Rhys a une meilleure montée de stats au moins ? mais voilà c'est pour ça que je suis mort c'était pour Rhys je me suis dit c'est pas possible c'est pas possible voilà maintenant c'est bon on est bien si si MDR tu n'imagines pas le nombre de fois que mon frère m'a aidé ah 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 le brother ah le brother le mec ultime euh pourquoi j'ai une lame de fer ? ah j'ai du lui donner tout à l'heure par erreur bon c'est pas grave euh du coup tac ok il va le tuer donc on va faire un truc on va se mettre là 20, 10 hop là voilà alors voilà elle était en face et avoue que tu as échoué par accident mais non mais je c'était bien évidemment voulu vous vous en doutez il me reste quand même PV attends ah Rhys euh 11 PV je ne vois pas qu'il se prenne de coup il est inaccessible de toute façon attends quoi ? ah merde il est accessible par lui il faut que je le tue ou au pire je m'écarte d'un cran ouais je peux faire ça ah merde non il a déjà attaqué bon bah c'est pas grave je le termine aller mais ça me rend ouf en fait parce que je me connais hein je suis sûr que ce jeu je vais avoir plein de fois les maps à refaire mais parce que je fais des erreurs débiles genre vraiment c'est des erreurs d'attention mais grotesques mais c'est pas grave je me connais maintenant je suis habitué 22, 23, 24 putain il va lui rester un PV ah le zut attends y'a pas moyen de non non ah attends ah là je le tue pas ah merde si je le tue putain merde ah là je le tue pas voilà bonsoir salut Souma Okami d'ailleurs pour Noël il m'a offert celui-là avec la boîte et le jeu qui date de l'époque ah mais genre récemment mais attend mais vous l'aviez pu ça veut dire vous l'aviez revendu ça veut dire que vous l'aviez revendu oh bah franchement c'est un beau cadeau parce que le jeu il a coté mais en vrai tous les Fire Emblem cotent même Freo 6 maintenant je crois que le jeu il est encore pris plein ou alors il est dur à trouver mais les Fire Emblem c'est des jeux si il y a une série de jeux que je vous conseille d'acheter vraiment dès qu'ils sortent c'est les Fire Emblem parce que eux après ils sont plus trouvables vraiment c'est des jeux qui soit ils baissent pas de prix soit ils finissent par disparaître parce que bah malgré que la série soit enfin accessible au grand public et que tout le monde apprécie ça maintenant plus ou moins bah ça reste des jeux qui sont toujours pour une raison inconnue fait en peu d'exemplaires ou en tout cas tous les exemplaires sont tout le temps vendus à fond donc Nintendo rentre dans ses frères avec Fire Emblem en tout cas maintenant ça c'est sûr non je suis pas chez mon frère du coup et comme je voulais refaire celui-ci il m'a offert son jeu ah d'accord je voulais celui sur Wii il est à 180€ ouais ouais c'est sur Wii Radiant Dawn ouais ça c'est plus compliqué Boyd il lui enlève combien ? 23 je trouve que je le tue avec Boyd allez il y a aussi les FF Tactics j'aime pas trop les FF Tactics parce que le problème des FF Tactics c'est que je trouve que c'est des jeux de tactical beaucoup trop lents mais vraiment les FF Tactics en fait moi vraiment pour moi c'est un point important dans les jeux de tactical c'est il faut qu'il y a un minimum de vitesse et les FF Tactics mais qu'est-ce qu'ils sont lents mais lents ah vraiment c'est ah je trouve ça désagréable des jeux aussi lents je veux dire ah c'est compliqué moi un FF Tactics je peux pas y jouer sans l'option pour accélérer l'émulateur c'est trop lent beaucoup trop lent Passofranians aussi c'est trop lent oui oui Passofranians il a coté de ouf en vrai Pharah pour être sincère on peut les trouver pas trop chers genre 170 c'est si tu vas voir les prix les plus forts ils se trouvent à ce près là mais je pense que tu peux le trouver dans les 80-90 tu vois si tu cherches bien comme Skies of Arcadia Skies of Arcadia en vrai si tu cherches réellement bien tu peux le trouver pour pas si cher que ça mais faut chercher et trouver les bonnes affaires quoi allez on finit avec Soren non Dazer non ? sérieux ? il est introuvable vraiment à plus bas prix oh ça c'est très bien parce que moi je sais qu'à un moment je l'ai vraiment cherché Skies of Arcadia je l'ai trouvé Pans sérieux ? parce que Kiwi il y a genre 4 ans attends 4 ans 5 ans je sais plus bref Skies of Arcadia je l'avais offert à un pote parce que tu vois c'est moi Skies of Arcadia c'est un jeu je me suis toujours dit la seule chose que je veux avec ce jeu c'est un jour le faire mais je veux pas forcément le posséder et à un moment j'allais chez un pote tu vois et la blague c'est qu'à chaque fois on s'offrait des trucs rares plus ou moins tu vois et lui il avait toujours voulu Skies of Arcadia et j'avais réussi sur Ebay à choper un Skies of Arcadia pâle à 80€ quoi tu vois et pour le coup c'est vraiment une très bonne affaire et c'est pour ça je me suis dit bah finalement toute l'histoire comme quoi le jeu il est retrouvable en dessous de 100 balles tu me dis le contraire à Kiwil je veux bien te croire mais j'ai eu de la chance et du coup évidemment l'histoire ne se finit pas là mon pote m'a offert quelque chose deux années plus tard et je vais vous le montrer deux années plus tard voilà ce que mon pote m'a offert le jeu auquel nous sommes en train de jouer qui est aussi un jeu qui coûte très cher du coup donc voilà et en état mais alors incroyable franchement le alors généralement sur internet voilà les jeux comme ça ils sont dans un état correct mais alors là c'est plus que correct il est neuf je suis choqué voilà bon bah honte là on joue pas sur gamecube on joue sur wii u et c'est pas des cracks regardez je suis sur wii u qui peut jouer à fire emblem sur wii u j'ai peur de le tuer j'ai peur de le tuer attend il a une lance bon je vais garder ma lance alors attend mais j'espère que je vais pas le tuer juste au pire je me mets attend mais il va jusqu'où lui ? parfait donc ce que je vais faire c'est que je vais me mettre là pour l'empêcher attends quoi que toi t'es pas bien niveau ouais non j'allais faire une connerie oh bah tu vas juste te mettre là yes j'ai exactement ça oui bah oui voilà il coûte cher aussi oh bah kiwil en tout cas j'ai eu de la chance pour mon skyz of arcadia mais du coup moi ce que j'avais fait à l'époque c'est que j'avais pris skyz of arcadia pour l'offrir à mon pote je lui ai offert d'ailleurs et en fait Kratos mais c'est ça tu connais l'histoire kiwil je crois Kratos à la base c'est un autre pote que j'ai connu sur internet en fait il m'a connu parce qu'il est venu me voir en MP sur dailymotion pour me dire voilà j'aimerais que tu fasses skyz of arcadia en let's play j'ai le jeu je peux te l'envoyer je te le prête et moi je voulais pas qu'il me le prête parce que je le connaissais pas à ce moment là et parce que skyz of arcadia c'est un jeu qui coûtait très cher et qui le coûte encore d'ailleurs donc ce que j'ai fait c'est que je lui ai dit bah non et beaucoup plus tard en fait quand j'ai acheté skyz of arcadia pour l'offrir à mon pote bah au passage j'ai fait skyz of arcadia en let's play et c'est pour ça que bah sur ma chaîne youtube y'a un let's play de skyz of arcadia c'est un cadeau pour kratos avant d'être un cadeau pour qui que ce soit d'autre est-ce que je le tue avec hike ou pas ? il va me faire 10 de dégâts j'ai pas envie d'être tapé j'ai pas envie d'être tapé j'ai dit ça avec bat and kaitos du coup par contre bat and kaitos c'est kratos qui me l'a vendu quand il a voulu se débarrasser du vieux jeu et il a dit bah vas-y je vais vendre bat and kaitos tes portions des potions putain c'est vrai ? c'est pas faux ce que tu nous dis là kratos celui qui t'a offert une wiiu on connait les bails ici quoi ? ah non on m'a jamais offert de wiiu par contre on m'a jamais offert de wiiu par contre pire fire emblem celui-ci aie 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 le vrai homme tu vas te faire des ennemis sur le chat je crois je dis ça je dis rien mais je pense que tu vas te faire des ennemis on a déjà fait bat and kaitos en live magatsu on l'a fait pendant le confinement le premier confinement de l'année dernière et chef d'oeuvre bat and kaitos vraiment un excellent jeu j'ai kiffé j'attends les arguments bah c'est un fire emblem old school tout ce qu'il y a de plus normal pour moi jusqu'à maintenant bon je sais qu'il y a le truc pour finir la je sais pas qu'est ce que c'est l'objectif pour finir la map enfin en fait à partir de commente tour il considère qu'on finit la map vite c'est ça ma question donc lui je suppose que je lui ferai très peu de dégats 6x2 ou assez honorable mais non c'est pas assez un peu trop là oh très bien le marteau je le tue pas c'est tout ce que je voulais ah bah le marteau de mémoire c'est efficace contre les unités lourdes faut que je me rappelle de ça 10x2 je le tue bon vas-y on va le tue avec Ike est-ce que toi tu atteins non dommage 14x2 donc je le tue non pourquoi monde cruelle non pourquoi monde cruelle c'est à mon fire l'impasse radiance mais franchement je trouve qu'il pallie face à sa suite qui est excellente mais j'ai l'impression après qu'en règle générale plus de gens ont fait pas sauf radiance que radian down radian down genre vraiment je trouve que c'est très rare les gens qui l'ont fait et surtout en entier donc toi tu le tué c'est ça vas-y on le finit palie face aux opus gba oh non oh non vrai homme les opus gba tu sais que je les aime vraiment pas moi je les ai fait jeunes aussi mais quand je les avais fait j'en ai fait qu'un j'ai fait sacré de stone mais sacré de stone je l'aime vraiment pas je déteste vraiment ce fire emblem ok il commence à venir alors attendez tout le monde est full pv là absolument pas il faut soigner hein il faut soigner tout le monde oui 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 faut dire que radian down est sorti sur oui à la période la plus sombre de la franchise ça aide pas oui c'est vrai et surtout à l'époque il a pas du tout été mis en avant il est vraiment sorti dans l'ombre 24 ok je le tue après je me ferai attaquer par les autres mais au pire c'est pas grave parce qu'il résiste comme il a une hache oui hmm oh merde il atteint pas à une casse près dégoûté attend il a combien de pv ? 25 parfait voilà parfait au final personne n'a attaqué cette meuf encore oula c'est mal hein alors là maintenant je suis en train de me dire attends est-ce que l'autre il atteint hike ou pas là ? attendez j'ai pas refait une connerie quand même putain par contre il veut pas augmenter sa force j'ai juste peur de savoir si l'autre non je crois qu'il l'atteint non je sais pas du tout mais peut-être qu'il va esquiver attendez attendez rien n'est joué rien n'est joué attendez j'ai peur que hike il meure là j'viens juste de remarquer que l'autre il avait peut-être atteint il pouvait peut-être l'atteindre attendez c'est pas possible non c'est bon il bouge pas c'est bon ouf lui il aurait bougé il aurait tué hike franchement j'ai eu de la chance oh je fais trop nawak oh je suis pas assez attentif c'est terrible ah du coup toi t'as une lance oh merci euh qui c'est ? oh bah mariolet merci beaucoup mariolet pour l'abonnement ah vous voulez faire ça pour fêter la mort de hike au final il n'est pas mort euh comment je vais m'y prendre j'ai trop peur de faire des conneries oh pire j'y vais yolo genre là je bute tout le monde j'espère de vraiment m'assurer qu'il n'y ait pas de mort ok donc là il va mourir enfin salut gogole tu vas bien ? gogole comment ça va ? humm excusez attends faut que je te termine oh la pauvre qui se laisse faire là 1 1 4 25 26 27 28 je le tue bon normalement là il n'y a pas de problème normalement on n'a aucun mort mais ça je crois que c'est un des trucs qui me stressent le plus dans les fire emblem genre que à la fin de la map t'es une mort c'est juste ce qui m'est arrivé la map d'avant mais tout va bien en théorie il y a toujours le doute quoi humm sur celle des dégâts c'est pas grand chose juste peur après lui au pire non 7 x 2 j'allais au non humm tu vas jusqu'où toi ? 1 2 ouais non donc après quoi qu'il arrive je me le tape bon on va se mettre là ça va pas du tout j'ai mon coeur brisé j'en peux plus bref et toi alors comment ça va ? bah qu'est ce qui t'es arrivé gogole ? dis nous tout c'est ce qui manque dans celui sur switch j'étais moins dedans que les anciens dans Freosys pourquoi ? il y a une raison particulière moi je trouve que les enfin Freosys en tout cas le jeu l'univers il est tellement dense que c'est très difficile de l'apprécier la première fois que tu le fais je sens vraiment que le jeu il est pas pensé pour être apprécié à ta première run et c'est c'est peut-être un des problèmes quand tu vois que tu dois refaire le jeu que tu dois trop taper à chaque fois le monastère et toutes ces choses là je trouve que le jeu il a plein de bonnes idées mais mélangé à des mauvaises idées je suis désolé mais le monastère ça part d'un bon sentiment mais quand t'as fini le jeu une fois et que tu recommences le jeu le monastère t'en a plein le cul et t'oses pas le zapper parce que c'est quand même ultra important il y a quand même des buff de stats dedans c'est ça qui définit les classes que tes persos pourront avoir en améliorant les armes enfin c'est trop important en fait le crit de Boyd d'Azer mais Boyd c'est un bonhomme Boyd c'est mon gars sûr je le connais bien lui on est frères lui et moi on vient de la même famille il me fait 9 de dégâts ok tranquille oh la 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 peut-être pas le marteau Boyd mon gars sûr je sais pas clairement moins de pression j'ai pas eu la foi de faire ah mais oui mais par contre mariole frère aussi c'est le plus simple de tous les fire emblem ever il est beaucoup mais moi j'ai dis toi je l'ai fait en difficile mais enfin à l'époque le mode difficulté le plus dur qu'il y avait maintenant il y a le critique quelqu'un a dit hier j'étais pas au courant enfin le nouveau mode mais euh à l'époque je l'ai fait dans le mode le plus dur qu'il y avait mais le jeu j'ai roulé dessus il est tellement simple c'est c'est aberrant mais c'est le plus simple de tous les fire emblem c'est en fait pour moi c'est terrible ça parce que à la base la série justement ce que tu recherches dedans c'est le fait d'avoir tout le temps cette tension de est-ce que je vais réussir à maintenir mes persos en vie est-ce que je vais y arriver est-ce que je vais m'en sortir est-ce que je vais bien réfléchir à mes actions sur les maps en fait le fait qu'on peut revenir dans le temps moi ça me dérange pas mais le fait que le jeu soit ultra simple ça nuit vraiment au jeu c'est pas c'est pas ce qu'on recherche dans fire emblem un jeu beaucoup trop facile je me suis fait têche par ma copine enfin mon ex du coup mais je sais pas comment dire elle dit des choses qui font croire que mais en même temps elle en dit d'autres qui sont infirulantes et net bref je suis en pls oh gogole malheureusement gogole je ne pourrais pas directement t'aider dans cette épreuve mais et sache que je t'apporte tout mon soutien pour que tu te remettes mentalement de ça donc j'espère que ça ira j'espère que ça ira qu'est-ce que j'ai pas joué ? ah c'est euh... ok soren plus par curiosité il se prend combien de dégâts s'il l'attaque ? 12 donc on peut se mettre là il se prend plus facile quand tu redémarre les autres parties mais oui un peu déçu je suis en switch normalement et j'ai plus joué mais plus par principe après il y a quand même une ou deux maps dures dans le jeu mais franchement c'est vraiment c'est pas grand chose quoi une ou deux maps dures quoi il y a vraiment qu'une ou deux maps où je me suis dit tiens et c'est vraiment arrivé d'ailleurs que quand j'ai fait mon dégâme plus c'était pas le cas sur ma première partie donc l'ennemi faut le bourrer là pour lui retirer le max de pv ok bah c'est parti faut voir avec qui je le termine oh yes j'ai plus l'impression que la série a commencé à changer depuis quelques opus genre ils ont fait fi de la difficulté et ont resté des waifu autant que possible pour jouer plus et plus vite bah pfff de toute façon depuis awakening à chaque nouvel opus tu sens que la difficulté a commencé à s'évaporer un peu plus à chaque fois mais moi je trouve que ça reste encore très correct en termes de difficulté dans dans awakening 10 x 2 donc là je le tue j'ai pas envie de le tuer direct j'aimerais bien que ce soit genre un perso pas pas super avancé qu'il termine enfin je dis ça mais 3 x 2 c'est vraiment pas ouf on va mettre on je l'enlève 5 ouais vas-y let's go d'azor on a coeur à prendre si tu veux gogol non laisse moi tranquille kiwi là c'est quoi ça t'essaie de me trouver quelqu'un là qui veut me caser 5 6 ok là j'ai fait 9 10 9 8 7 6 5 donc en attaquant avec Soren et Ike je peux le tuer la question c'est qu'il finit Soren ou Ike Soren est plus bas level donc je dirais Soren du coup il aura tant l'épée d'acier lui il me fait 12 donc il ne me tue pas il peut pas faire de coup critique donc on est bon c'est parti c'est toujours un peu peur quand même quand tu vas ta barre de vie descendre et qu'il te reste pas beaucoup et normalement je le termine je chouchoute beaucoup trop Soren je crois que ça se voit mais écoutez ah c'est mon petit chouchou Soren ma vie se termine ici mais rien ne sert de vous enfuir Vergalia car Dane vous vaincra c'est bien il nous dit qu'il y a quelqu'un là bas il nous dit qu'on nous attend alors Soren montre moi tes montées de stats impressionne moi oh oh oui 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 Soren oui 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 Soren c'est le coup de coeur de tout le monde bah déjà il est stylé et je sais pas il évolue bien mon petit Soren allez hop on finit en 10 tours est-ce que j'ai des trucs bonus fuyons les amis ah et que je pars en éclairage je vais vous sécuriser la voie très bien Attends faut faire fuir tout le monde ils abusent je sais pas que c'est à foutre non plus oh tiens prends de l'XP toi je pense que la difficulté est inchangée mais notre talent a augmenté ouais non non Marie il se croit vraiment que Fire Emblem free houses le jeu il voilà attendez peut-être que si je fais fuir high que ça finit tout direct ah voilà j'ai réussi on reste pas grave et pire que tout j'essaie de trouver des pansements en parlant d'autres filles par contre ça c'est pas bien vous ça ça ne va que t'apporter malheur je pense j'ignore comment nous avons fait mais nous avons réussi mon frère Sir Ike Mist votre Altesse Rolf vous allez bien oui ça va est-ce Galia nous avons réussi n'est-ce pas nous sommes maintenant en sécurité je crois que je me sentirais mieux mais ce n'est pas le cas c'est uniquement grâce à vos efforts merci votre Altesse il est trop tôt pour crier victoire les autres ne nous ont toujours pas rejoint ah vous voulez parler du commandant bah inutile de s'inquiéter père Shinon Gattori votre Altesse j'ai eu peur qu'il faille nous séparer ici comment que voulez-vous dire nous devons rebrousser ce chemin pour aider nos compagnons je veux continuer à avancer vers Mist jusqu'au palais de Galia bah faut que quelqu'un l'accompagne comment non Eke je veux rester avec toi écoute moi Mist nous devons nous séparer si nous voulons survivre hmmm père et moi nous te rejoindrons aussi vite que possible ne t'en fais pas je suis comme notre père je tiens toujours mes promesses non et bien oui d'accord allons allons nous avancer merci Mist nous nous reverrons bientôt très bien Titania veille sur mon frère tu me le promets tu as ma parole Titania ça me rassure quand même qu'il reste avec nous pour le moment parce que ça fait plaisir d'avoir un perso vraiment pété qui peut sauver la partie si jamais on est trop en mauvaise posture Scarboyd évitez de vous faire tuer d'accord Rolf en fait Rolf ça me fait un peu penser à vous savez le terme qu'on utilise quand on se roule par terre de rill là c'est rofle rofle à chaque fois qu'ils disent Rolf j'ai l'impression qu'ils se foutent de sa gueule ça suffit tous les deux on dirait deux vieilles pies ça va aller il peut rien nous arriver si je suis là pardonnez moi sur Rhys oui prenez ceci avec vous s'il vous plaît c'est un bâton de soin n'est ce pas vous voulez vraiment vous en séparer vos amis et vous vous risquez vos vies pour moi j'ose espérer que ce bâton réduira les dommages que vous subirez yes merci infiniment ça va beaucoup nous aider je vais l'utiliser pour soigner les blessés je vous en remercie je vous en conjure soyez prudents Ashera accordez leur vos bienveillantes bénédictions bien nous devons partir bonne chance et avancez prudemment nous allons nous revoir c'est sûr je sais qu'il ne vous arrivera rien Allons-y c'est par où se reine allons à l'est rebroussant la route par laquelle nous sommes venus retrouvons le commandant avant l'arrivée des renforts ennemis oui je sais j'ai arrêté d'ailleurs je l'ai dit à une d'entre elles elle m'a dit qu'elle comprenait qu'en s'y irait mieux je reviendrai vers elle pourquoi les gens sont gentils les gens n'ont pas de raison d'être méchants les gens n'ont pas de raison d'être méchants gogol alors qu'est ce qui se passe l'ombre du mal attention prochaine mate perso recrutable ok ok tranquille ils sont pas là non plus Ike les chercher plus loin pourrait s'avérer très dangereux je crois que nous faut mieux de retourner à Galia pour l'instant il se peut que le commandant a emprunté un autre chemin pour atteindre Galia c'est une option que nous ne pouvons pas exclure tu as raison si nous nous faisons tuer en les cherchant tous nos efforts ont été vains j'espère seulement qu'ils vont bien Ike il y a un fort là-bas pendant un court instant j'ai cru voir quelqu'un devrions nous jeter un oeil ? comment vraiment allons voir darkness oh un fort classique des fire emblems ça un fire emblem sans fort ce n'est pas un fire emblem tout comme le fromage sans l'odeur on dirait que cet endroit est abonné depuis des lustres il n'y a personne j'aurais juré avoir vu une silhouette mais c'est sûrement un effet de lumière inspectons vite cet endroit si nous ne trouvons rien ici nous retournerons à Galia très bien oh la la mais voilà j'ai retrouvé les mercenaires de crime de crimea ouais mais attends il n'y a personne manqué oui malédiction ce sont les troupes de Dane malédiction oh la la on est prêt au gatapan oh oui c'était rapide du coup ok on va juste voir nos objets il est encore bon il va me falloir un nouveau bouquin là ça devient compliqué la hache polaire fois le brise hache ça c'est une lance je vais le filer à Titania quoique j'aurais peut-être du le filer à Oscar j'aurais attendé Oscar va filer son épée à Ike robe sainte il faudrait peut-être que j'utilise des items objets magiques qui augmentent les points de vie maximum il faudrait peut-être que je les utilise ça non je sais pas encore actuellement vers à qui donner quoi donc j'ose pas trop utiliser genre euh c'est quoi l'icône divine objet magique au moins de la chance ok donc ça faut le donner à un soigneur genre mais Riss je sais pas si je vais le garder il faudrait que tu ailles vers le haut avec Ike ok bah merci Pharah bon après tu me donnes beaucoup d'infos mais je t'avoue que j'ai pas envie de rater dans un recrutement au pire si jamais on en rate c'est pas grave mon objectif c'est surtout que personne meurt et l'éclair ça augmente la vitesse yes pareil du coup je gardais tous les objets ils étaient jamais utilisés non parce que le problème c'est que je sais jamais sur qui c'est le plus utile de les utiliser mais je me dis quitte à jamais les styliser autant tout mettre sur le perso principal tu vois vu que lui il nous quittera pas et qu'il doit rester pété un peu pour survivre autant autant rendre ça voilà quoi tu fais le perso tu veux pas le rater c'est un voleur je suppose parce que généralement les maps comme ça attends on va voir oh il est pas encore arrivé mais généralement les maps comme ça où il y a un coffre t'as un voleur qui se ramène d'un coin en mode eh je vais aller voler le truc il faut que tu lui parles avant qu'il ait volé pour qu'il te rejoigne je vais les styliser pour corriger de trop mauvais level up bah c'est pas con rien euh du coup si je vais en haut avec Ike je verrai ah mais je sais pas dire que je sépare les perso en deux groupes ça j'ai un peu peur je vous avoue j'ai un peu peur je pense que j'emmènerai Ike en haut seul avec Chris peut-être en faisant attention des positionnements donc non je vais envoyer Ike ok j'enverrai ces trois là en haut et ces trois là à gauche je pense que c'est un bon deal comme ça si jamais il y en a un des deux qui est en trop mauvaise posture Titania règle le problème et on est bien je les utilise random à la fin du jeu quitte à faire ça je préfère vraiment tout mettre sur le protagoniste en bas oh putain ah merci HGM euh clac clac claquetti claqueta hop parfait tac donc ici on a dit à gauche lui il a une lance oh bah il peut déjà l'attendre 17 x 2 très bien on va le tuer avec ça salut salut et un follower de plus c'est cadeau bah c'est gentil merci HGM elle sera en ligne quand ta nouvelle chaîne d'ailleurs euh bah déjà faut que Kimmel fasse une vidéo annonce sur l'ancienne enfin je vais pas dire aux gens de se désabonner hein parce que l'ancienne aura encore du contenu c'est juste que ce sera ce sera pas en fait la nouvelle sera vraiment que pour les critiques de jeu mais en vrai la première vidéo est déjà prête j'attends juste vraiment de de préparer la vidéo la vidéo pour dire aux gens que je vais en faire une nouvelle t'en a beaucoup visiblement ouais on a en vrai HGM j'ai pas mal de follow mais euh je tourne surtout entre 10 et 20 personnes généralement mais après sur Twitch en même temps je trouve c'est t'es vite du genre à t'abonner aux gens et pas forcément y retourner donc Twitch tu peux très vite avoir un nombre de followers qui excède le nombre de personnes qui viennent sur tes streams mais c'est une normalité limite euh je joue Mars sur Smash ah bah c'est un bon perso Mars et pourquoi pas Lucina ? pourquoi tu joues Mars ? tu préfères pas la waifu ? euh on va se mettre là ok ah le voilà ça c'est waifu direct ? ça c'est full waifu Mia les gars donc ça c'est un des rares perso de Pass of Radiance que je connaissais déjà enfin Mia je je la connais déjà je 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 effectivement tu as raison Faradize il était impossible de la rater elle je hors de question car le roi Ken jouait Mars tu parles de Ken Bogard ouais la sortie hein d'où vient se brouiller quelqu'un se bat ? ralala Mia d'ailleurs j'ai vu ton tweet hier je me suis demandé sur quoi tu étais ah bah sur Fire Emblem Heroes c'est bizarre quand t'as l'habitude de récent Fire Emblem avec les phrases où tu peux gérer tes persos alors avec les phases où tu peux gérer tes persos quand tu vois les anciens où tout s'enchaîne ouais les anciens Ken Ho Jung ah d'accord je connais pas je suis pas euh je t'avoue que je m'y connais pas des masses en en euh en euh en pro euh en eSport Smash bon du coup je suppose que c'est un pro player en Marte oula mais oui Magatsu les anciens de toute façon c'est une des choses qui a fait que Fire Emblem a été aussi apprécié des nouveaux joueurs maintenant c'est vraiment le côté social link qui a été rajouté le premier meilleur joueur du monde ah ouais putain tranquille vainqueur de l'evo 2017 ah bah ah non 2007 mais du coup il joue encore à melee parce qu'à temps Ken Ho Jung il fait pas partie des dieux de melee lui tu serais pas Ike par hasard ? si mais qui es-tu ? je m'appelle Emilia je suis mercenaire Crimea m'a engagé pour soutenir son armée un mercenaire dans l'armée royale ? dis-moi qu'est-ce que tu fais là ? j'ai été insouciante et je me suis fait capturer j'étais sur le point de m'envoyer au cachot quand Grail m'a sauvé tu as vu mon père où est-il ? au nord pas loin d'ici vraiment il va bien alors ? dis-moi tes amis et toi qui êtes-vous exactement ? nous sommes les mercenaires de Grail comme tu peux le voir nous nous battons contre Dain euh une poignée d'hommes se battant contre l'armée de Dain c'est décidé alors ? pardon ? je vais rejoindre votre camp oh mais quand tu veux quand tu veux tu nous rejoins tu nous rejoins quand tu veux ! je n'ai rien compte mais je te garantis pas que tu seras payé juste parce que je t'ai laissé combattre avec nous je me suis trop de détails plus tard bien tout est réglé dis-moi ce que je dois faire chef je me passerai de blagues de mauvais goût mais sachez que j'y ai pensé Mia est un perso bof donc si tu veux la jouer il faudrait espérer de bons level up ah oui d'accord oh putain mais Pharah fallait pas me dire ça on a plus de chillement Canelroi il arrivait avant les dieux ah ouais ? mais du coup il est des glingues ou pas ? c'est ça qu'on veut savoir euh donc alors attention là il va falloir faire gaffe il y a des lanciers de tous les côtés c'est pas bon pour nous attends mais en vrai Mia pourquoi t'es revenu là ? tu vas aller le tuer lui épée fine ah c'est pas ouf ça on va espérer qu'elle évite son attaque ah ouais elle a que 15 pv mais non ah oui mais il lui en reste d'accord ok c'est pas ce qu'on a déjà attends ok lui elle va le finir ok déjà ça c'est sûr ça tue pas ça tue pas ah ouais c'est pas le top là ok on se prend peu de dégâts donc ça m'arrange on va faire ça il a désingué Mew2King à une époque et battu Mongo allez-vous en 2007 mais du coup il joue encore au smash récent ou pas ? on va se remettre là hop try qui va finir celui-là et donc là j'ai deux options soit j'envoie Mia en haut pour tuer le gars mais après il y a un risque que le le mec avec une hache la finisse en fait attends faut voir combien de dégâts il lui fait ah il lui fait 0 de dégâts ? tranquille en fait je peux même l'envoyer en haut tuer l'autre esquive aïe 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 va être compliqué tout ça mais Mia elle est obligatoire dans l'équipe on peut pas s'en séparer j'aurais limite dû la soigner avant mais tant pis juste une vérification il peut pas la lancer ah si ok donc on va se mettre là euh non kiwil je l'ai pas essayé je t'avoue mais moi en fait j'aime pas les démos c'est pour ça je je vais attendre que le jeu sorte et je verra à ce moment là si je le prends ou pas j'aurai peut-être j'aurai peut-être des lives pour me motiver là j'ai pas j'aime pas trop tesser les démos vraiment les trois sont arrivés après sa retraite et il est revenu au top depuis ah bah nice alors truc insolide ken a fait survivor gabon ah je sais pas ce que c'est par contre ça j'ai aucune idée ce que c'est elle est fragile elle a un gros right en force vraiment limite sans la booster à coup d'objet faut vraiment espérer un fou ah ouais bah on verra phara on verra comment elle évolue si vraiment elle a des montées de stats trop pourrie je l'abandonnerais mais ça me ferait chier d'avance je peux déjà te le dire euh du coup toi 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 tu nous as pas fait de dégâts tant mieux tu me tues forcément tu m'emmerdes un peu titania le premier dieu mioto de ken est arrivé en même temps que ken à peu près l'explosion de notre technique a coïncidé avec un déclin de ken ah ouais c'est pour ça qu'il a commencé à avoir du succès amyoto king euh tac ok il a quelle arme lui ? une lance parfait non pas de potion je crois que les haches si je dis pas de conneries c'est vraiment fort contre les attends ils ont peu eux ? ils ont des lances ah ouais ok mais les haches il me semble que les c'est bien contre les perso en armure non en fait c'est les marteaux je dis de la merde bon c'est pas grave on l'amène un parfait le ken n'est plus au top faut qu'il gère hein faut pas perdre le rythme faut garder la tête haute et continuer de se battre mais l'esport franchement c'est pas facile les mecs qui vivent de ça ils ont des grosses couilles parce que faut déjà avoir eu vraiment le les couilles de se lancer là dedans à la base et de réussir à maintenir le rythme moi je sais que j'aurais jamais eu le moral pour ça enfin le mental pardon tania qui a littéralement fait toutes mes games au début ouais mais après du coup ça t'as pas mis dans la merde marie parce que justement tu vois j'évite de trop bon là je voulais pas forcément qu'elle les tue tu vois mais j'ai un peu peur de trop me reposer sur elle parce que sinon elle va grailler l'xp de tout le monde et je me dis il vaut mieux la mettre à l'écart parce qu'elle gagne tellement peu d'xp que c'est pas rentable en fait de l'utiliser ça lui a parlé de payer ses études il m'a dit lui même il est anglais ou français ? 24 pv avec là 10 x 2 parfait comme ça mia le termine mais littéralement on va le finir oh y'a plus d'ennemis donc la voie est libre hop allez mia finis le ok parfait américano vietnamien ok attends c'est pas pour soigner de super loin c'est ça non ? ou je confonds ? ça a mis dans le mal après j'ai dû recommencer à l'époque ah ouais putain les boules oh ça me ferait tellement chier de recommencer un moi j'aime vraiment pas recommencer mes jeux quand un truc me bloc alors ça ça m'aurait rendu fou quoi mais c'est pour ça que là je fais super attention j'ai vraiment pas envie de me faire niquer en terme de level up je sais que de toute façon les stats à moins de reboot les maps j'y pourrais rien donc je m'en préoccupe pas trop mais je vous assure là j'ai tellement peur d'avoir des level up pour eux mais l'xp je fais vraiment attention de de bien monter mes persos quoi que tout soit partagé que titania grippe pas toute l'xp pur c'est juste un bâton plus puissant ok en vrai le bâton me soigne déjà bien donc je vais essayer de pas trop l'utiliser est-ce que lui il peut m'attaquer ou pas ? parce qu'en vrai il vaut mieux le tuer maintenant j'en sais à quoi je vais le laisser avancer mais lui je vais le tuer si je m'avance le problème c'est que lui je suis sûr de le tuer avec titania là alors clac coffre qu'est-ce qu'on a là dedans ? oh ! c'est pour tuer les ennemis en cuirasse y'a pas beaucoup de top player US excepté Atama, Lieu, Lefeu Captain Zack Jab de l'éponné quelques canadiens mais en vrai y'a j'sais pas comment ça marche actuellement le pro gaming de Melo j'sais pas si ça marche encore de toute façon là c'est pas dit qu'il y'a encore un niveau un jour donc faudra voir comment ça se passe niveau tournoi dans les années à venir de toute façon avec le coronal c'est un peu niqué les pauvres s'il y a des gens qui se lançaient dans l'e-sport en ce moment ça doit faire mal parce que je suppose qu'avec le corona ça ça a niqué l'avenir de certaines personnes tu peux pas le tuer tu pourrais le tuer mais non tu veux pas 15 fois évidemment toi tu tues tout ah mais non mais non obéis-moi obéis-moi Boyd 16 parfait je ne le tue pas c'était l'objectif Boyd normalement Boyd il gère Boyd c'est vraiment un bon perso Boyd il il gère Boyd Boyd Gluttony je connais bah c'est dur de pas connait Gluttony par contre vu que tout le monde en parle tout le temps comme une envie de rebrancher la Wii U Faites au plait attends mais la Wii U n'est pas les jeux Gamecube si alors là si c'est le cas vous m'apprenez un truc il me semble pas attends oula faut pas que je fasse une connerie parce que lui sinon il va attaquer Soren normalement je pense que c'est safe même s'il attaque il le tue pas il fait pas le figure à côté d'Armada ok oh la la oh tiens c'est Petrine ah 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 je vous ai enfin retrouvé je ne pensais pas que vous me divertiriez autant qui êtes vous ? moi je suis le Général Petrine mon arrivée marque votre fin vous pouvez rester contre le destin mes chers enfants car tout espoir est perdu vous ne quitterez pas cet endroit vivant Général Petrine l'une des 4 cavaliers de Dyne tu la connais Soren ? si c'est bien Nan il s'agit alors de l'une des 4 personnes de confiance du roi de Dyne on raconte qu'elle se bat avec une lance de feu d'une puissance phénoménale ah 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 vous avez donc déjà entendu parler de moi ? et bien je suis flatté je vais essayer d'abréger livrez moi la princesse maintenant si je brûle la princesse avec vous je ne pourrais pas présenter sa tête à sa majesté je regrette mais la princesse n'est pas ici elle est à Gallia mais faut pas lui dire il est con pourquoi il lui dit ? pourquoi mentez-vous je n'y crois pas une seule seconde jamais des mercenaires comme vous n'auraient pu passer sans être vu par mes troupes on dit que l'arrogance aveugle sème des graines de sa propre destruction quelque chose me dit qu'on parlait de vous qui ? oh c'est le papa eh mais ça c'est de l'XP mec il vient de me péter à de l'XP oh là t'approche pas trop Ike père qu'est-ce que tu fais ici jeune idiot ? la princesse t'arrivait indemne d'Agalia comme tu tardas à nous rejoindre mais faut pas le dire ! pourquoi tu le dis devant la méchante ? en effet la Wii U lit pas les jeux Gamecube ouais bah oui bah oui euh... je vais te terminer sans ton retour que vais-je bien pouvoir faire de toi ? ceci étant dit tu t'es bien débrouillé bon travail Ike ah en m'ignorant tu as prouvé que tu avais plus de courage que de bon sens c'est toi le commandant hein pfff et dire que je m'attendais à voir un héros tu n'es qu'une vulgaire épée qu'on a louée vraiment ? haha tu sais quoi ? je crois que je vais te garder sa majesté apprécie beaucoup les hommes forts oui tu serais un fabuleux souvenir il doit rester vivant les hommes morts ne présentent aucun intérêt les rumeurs concernant les idées tordues du roi Aschnar sont donc vraies Shinon quelles sont ces idées tordues dont le chef parle ? d'après une rumeur le roi Daen rassemblerait des hommes les plus forts de tout le continent il organisera ensuite des combats ceux qui survivent peu importe leur naissance se voient attribuer des positions très importantes mais je sais pas si c'est le vérité en cette drôle de dame a jeté son dévolu sur notre chef non ? Shinon Gatoré je vais détendre à cette attention pendant ce temps fuyez avec Ike et les autres faites vite entendu mes commandants nous ne pouvons pas vous abandonner ici imbécile cette femme ne peut pas rivaliser avec le commandant c'est clair allez partons partez nous nous retrouverons à Gallia tu ne m'échapperas pas ni toi ni tes jeunes amis pourquoi me priverais-je quand je sais combien vous êtes délicieux ? vous vous appelez Petrine ? écoutez moi cet endroit est beaucoup trop étroit il n'y a pas de place pour un combat opposant de grands guerriers allons ailleurs d'accord ? crois-tu vraiment que je vais tomber dans le panneau aussi facilement ? voie moi nos précédentes forces hors du commun ce n'est pas tous les jours qu'une chance pareille se présente je voudrais faire jouer mes muscles sans qu'on vienne me distraire vous n'êtes pas d'accord ? ah tu sais parler aux filles hein d'accord je te suis oh mais attends ils vont faire l'amour là ils vont pas combattre c'est par ici très bien vous autres je vous laisse prendre le relais ne laissez pas ces misérables de Crimée à s'échapper c'est compris ? je vous laisse exterminer avant mon retour et ils s'en vont pour se taper sachant qu'elle allait sur un cheval d'accord mais pourquoi tu retournes like ? allez on rejoigne Sinon et filons d'ici allez on se dépêche ah oui d'accord mais je vais tuer tout le monde ? regarde le like Smash Brothers si tu veux savoir l'histoire de Ken après je... moi je t'avoue qu'en terme de documentaire Smash j'ai vu ceux de... comment il s'appelle déjà ? l'ancien mec de trash je sais plus son pseudo il faisait du bon travail hein après je sais qu'il s'est beaucoup inspiré je crois justement des docs de Smash Brothers pour faire les siens mais euh... bah bon euh... attends quoi je... non Smash Brothers c'est français c'est ça ? c'est pas Smash Brothers d'où tu s'est inspiré alors mais ouais c'est Bronol c'est ça ? mais Bronol il a fait du bon taf avec ses documentaires Smash ils sont géniaux hein ils sont grave cool ok donc on va essayer de revenir tout le monde pour que ce soit safe euh... papapapam alors 9 x 2 on ne le tue pas oh est-ce que je peux te tuer ? 8 x 2 euh... 60 dégâts de précision me fait 6 de dégâts le problème c'est qu'elle c'est vraiment... elle est toute fine quoi elle se prend un coup un meurt ça sent mauvais tout ça 12 x 2 ah merde il attaque à distance lui ! attends... la Smash Brothers ça traite d'avant les 5 dieux ça parle des joueurs comme Ken, Zen, PC Chris qui étaient au top avant les dieux ok bon après tu vois je trouve ça intéressant le... tout ce qui est lié à Smash, à Livo, au pro player mais je dirais pas non plus regarder tous les documentaires c'est pas non plus mon kiff à fond quoi euh... alors attendez... lui on le bolo... c'est juste peur en fait que le mec en armure là me fonce dessus après non il m'atteint pas donc on est bon en vrai limite faudrait que je ramène Ike ah je peux le mettre il a combien de PV ? 26 ? je pense qu'il survit au lance... ouais mais c'est des lanciers hein parce que j'ai bien envie de tenter le coup de mettre Ike en avant mais j'ai peur que ça tourne mal pour lui c'est un jeu SNES salut Radu ! un jeu SNES tu te fous de ma gueule ? c'est un jeu Gamecube ! c'est pas un jeu SNES ! qu'est-ce que tu racontes Radu ? comment tu peux croire que c'est un jeu SNES ? ah la clé ! il a combien de clé lui ? une seule... on dirait les jeux Pixel mais non mais c'est de la 3D ! il est en 3D le jeu ! aïe 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 ah oui mais je te crois HGM mais déjà Bronol tu vois Bronol c'est pareil je trouve ça se rade sans être connaisseur je vais tuer le mage pfiou ouille un jeu SNES ah non celle là elle était sévère alors Radu il a tiré à balles réelles il a pas... fou ! il a pas pris un fusil il a pris un fusil à pompe au corps à corps aïe 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 Radu c'est pas un jeu SNES c'est un jeu super SNES aïe 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 qu'est-ce que tu racontes Magatsu ? la SNES c'est la super SNES ça n'existe même pas on va pas prendre de risques ouais je pense que je vais laisser tout le monde ici je vais peut-être envoyer Titania en bas histoire de faire le vide ou l'envoyer en haut oh putain j'avais oublié que j'avais eux mais eux faut les... attendez attend Balmer faut le récupérer ou pas ? il a l'air méchant quoique pas tant que ça faut pas que je les laisse là eux c'est super dangereux ah merde quoi que ça se trouve ils survivent en vrai il y a quoi épée épée lance ouais non mais c'est super dangereux là je vais les écarté ici je pense qu'il survit tranquille yes c'est de la Gamecube no panique je vais les tacticulaires plage donc ça aide pas à identifier la console ouille ouais c'est vrai tu vois que je reconnais que ce Fire Emblem a un petit peu mal vieilli quand même au niveau des textes enfin des modèles 3D ça il a pris un coup du... mais il reste très sympathique pour le moment ok sans effet parfait c'était l'objectif visé ah oui d'accord yes perso moi j'entends parler de la commu smash mieux je me porte c'est une commu relativement cancer après toutes les commu le sont plus ou moins ouais il y a toujours une partie dark dans les commu mais en vrai plus une communauté est grande plus t'as de chance d'avoir des gens un peu spécial ok euh du coup clac parfait parfait donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre Ike ici attendez putain je vais aller à moi ici voilà ici avec comme équipement une cuire acide et là je pense qu'il va faire un carnage bah l'autre il va... lui normalement il tue en un coup je pense hein qu'est-ce qu'on a là dedans ? merde merde et merde merde qu'est-ce que je jette ? bouclier c'est quoi ? c'est pour augmenter sa défense ? franchement en vrai faudrait que je jette la hache de fer je pense en plus elle est bientôt morte ouais je vais jeter la hache de fer du coup Ike vient de ce jeu c'est ça c'est le jeu d'où vient Ike je suis la commu cancer de Dazorn non non gorgale faut pas dire ça eux ils vont me foncer dessus donc faut que je fasse le gars 14 x 2 c'est parfait 24 25 26 donc je le finis oh oui oui Soren qui level up ça fait toujours plaisir Soren qui level up mais les gars mais Soren c'est un monstre il a des montées de stats mon gars en vrai il n'y a pas beaucoup de stats qui montent forcément mais le fait qu'il ait tout le temps de la force qui augmente ça fait plaisir bon il est temps de voir ce que tu vaux vraiment Mia je crois que tu vas avoir droit à un level up donc on va voir comment ça se passe normalement le mage va l'attaquer mais je pense qu'elle... oh putain même pas je pense qu'elle survivra quand même si le mage l'attaque logiquement elle devrait s'en sortir sans problème là ça commence à clouer un peu pour eux on va envoyer Titania à l'aide parce qu'il faut quand même qu'elle agisse un peu Soren elle est là pour ça là bas Titania sauver la mise oh t'es un discord Lazer ? ouais ouais j'ai un discord il est dans la description en dessous le live attendre ok il est sous le live merci Mika on va dégole c'est juste les autres qui sont pas gentils avec moi jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que je suis blessé si je joue à Smash serait cool de se faire des parties si ça te tente bon en vrai ça me dérangerait pas Radu après moi faut pas s'attendre à ce que j'ai un gros niveau il m'arrive de jouer à Smash mais à moins que tu parlais à HGM je sais pas mais il m'arrive de jouer à Smash mais pas tant que ça tu vois oula attends que je fasse pas de conneries bon normalement même si le mage attaque quelqu'un je suis safe quoi qu'il arrive ouais c'est bon même si t'attaquais deux fois je serais pas mort évidemment tu mets une key euh Cloud moi je joue Cloud dans Smash la seule chose qui m'énerve chez Cloud c'est qu'il a un retour tout pourri sur le terrain bon sauf quand il a son ultime d'activer mais enfin son ultime son awake là je sais pas comment ça s'appelle ce truc là oh yes ah merde c'était pas contre eux ah mais non mais Curacide c'est contre les c'est contre les persos à cheval putain mais sa force augmente jamais oh mon Ike il est tout pourri j'ai la haine je vérifie Curacide c'est contre chevalier ouais c'est ça c'est sur les gens à chevaux ça lui fait rien ah non c'est utile pourtant c'est naze ah mais en fait le reste est pire ah mais le reste est pire le reste est pire ok d'accord ouais bon bah ok ah effectivement de ce point de vue là oui bah oui bah en fait c'est pire le reste bon je pense que tu le termines non pas du tout attendez c'est toi en vrai attendez lui il va poser problème là si je tente de m'enfuir ça va me retomber dessus là parce que il aura accès à Mia ah mais je suis dans la merde en fait en fait là je suis dans la barbe à merde je vais devoir me casser vers le bas en faisant en sorte que mes persos survivent ok je sais ce que je vais faire on va faire ça mince c'est meilleur que Lucina sur Smash sauf Ultimate de toute façon moi je préfère Lucina parce que bah Waifu et ça c'est donné voilà Waifu c'est mieux j'aurais bien pas le tuer par contre voilà merci oh mais non tu te fous de moi il se moque de moi oh la blague merde attend mais il va mourir là si putain l'enculé attendez je crois que j'ai fait une connerie là ah j'ai peut-être fait une connerie bon ça va bien se passer en fait ce qui me fait peur c'est combien lui va faire de dégâts bon ah bah je suis con j'ai qu'à utiliser l'épée ça règle le problème tu veux pas esquiver Mia ok merci là ça fait mal ouais je m'attendais pas à ce qu'il rate son attaque déjà c'est ça qui me surtout fait chier aïe 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 Farah qu'est-ce que je fais là Farah j'ai un problème elle a augmenté la magie Farah elle a augmenté la magie elle a augmenté la magie Farah elle a ma magie la magie oh la la elle se fout de ma gueule putain la magie bon en vrai je pense Laris il est full pv même si lui il l'attaque il le tue pas il a combien en force ? toi t'as combien en défense ? 0 il a 0 c'est bien non pas du tout en vrai je pense qu'il peut survivre ah je sais pas si je prends le risque ou pas de toute façon là j'ai pas le choix en fait quoi qu'il arrive là tu joues sur Emulator ? non non je suis sur Wii U ah tu suis sur Wii U on voit le jeu voilà ce désespoir là j'ai peur en vrai qu'il y a un mort ça pue hein aïe 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 ça sent mauvais aïe 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 ça sent mauvais ok ok lui je prend rien lui il bat les coups ça va le faire ça va le faire par contre du coup il y a ce coffre là que j'ai jamais réussi à ouvrir je sais pas qui a la clé il y a vraiment un coffre qu'on a pas de clé c'est dégueulasse hum allez je le termine tu regardes pas le live Bethesda ? euh pas du tout non je savais même pas qu'il y en avait un je t'avoue je savais pas du tout je suis pas un gros fan de Bethesda au perso en tout cas bon bah tout va en fait est-ce qu'il va survivre Riz c'est la question je pense que oui moment de vérité en fait c'était full safe mais j'avais quand même peur hein parce que ben voilà il a quand même 0 en défense ceux qui se souviennent bien attendez quel level là ? 9 10 on va rentabiliser la cuillère acide mais pas mal là on aura fait cette map du premier coup si on meurt pas parce que c'est pas fini du coup euh lui je le bug direct comme ça c'est fait ah merde non il va survivre bon au moins on aura le jeu entamé en tout cas le jeu est très plaisant à jouer hein c'est ça en fait c'est ça qui est marrant c'est que Fire Emblem c'est un genre de jeu je pense qu'il y a pas grand chose à dire dessus mais c'est surtout vraiment un jeu à gameplay hein c'est ce que t'apprécies vraiment réfléchir à tes actions ou mais c'est un jeu à gameplay qui est bien pensé genre le gameplay vraiment il y a plein d'éléments à prendre à compte c'est vraiment satisfaisant de jouer à Fire Emblem euh... j'ai 32 pv normalement je suis sur vie à... ouais tranquille je vais même esquiver d'ailleurs regardez il esquive je l'avais dit pour info Soren au level 9 il est censé avoir 11 en magie et en vitesse et 3 en défense je sais pas combien il est là là attends moi il a 14 en magie 14 en vitesse et 6 en défense mon gars mon Soren il s'est dopé il s'est dopé mon Soren il s'est dopé mon Soren mais j'aime bien moi ça ne me dérange pas qu'il continue pfiou par contre vivement qu'on ait un convoi là parce que c'est chiant franchement je veux beaucoup moi je sais pas comment on ouvre ce coffre je pense qu'il y a vraiment un coffre qu'on peut pas ouvrir attendez peut-être pas l'approcher lui qui a un... allez tranquille donc ouais t'es un excellent Soren mais mec mais c'est peut-être le seul perso pour le... mec je te dis à la fin du jeu c'est mon Soren qui se fera toutes les maps non en vrai je pense pas parce qu'à mon avis même un Soren très bien monté en défense il est pas il est pas très résistant généralement les mages dans Fire Emblem bah par contre il peut avoir de l'eskiff ça ça peut être utile il peut avoir de l'eskiff ça ça peut être bien donc on voit ça à la fin de la prochaine map ok bah ça m'arrange il y a pas de décalage de son la... Pharah je vais faire un reboot du live au cas où pas de le capture oh la boy le boy il a tellement de PV maintenant qu'il récupère même pas tout quoi ça va j'aimerais bien qu'il gagne de la défense mais ça... utilise la clé de Hyke pour voir dans les coffres ouais il a une clé ah merde j'avais même pas vu putain bien vu merde mais quel con mais quel con je l'avais pas vu Soren il a assez xp je vais utiliser lui pour avoir là voilà ok est-ce que je peux... attend je vais faire un truc j'essayais de voir s'il y avait pas moyen qu'un perso l'atteigne direct mais non prochain tour 7 x 2 il me fait 10 de dégâts ok Boyd vient là Ramiya je sais pas ce que je vais en faire hein je sais déjà que ça va pas être bien je l'ai senti là Soren me rappelle Félix dans Fréaussis je l'ai eu dans les deux parties que j'ai faites et c'est mon perso préféré et surcheater sur chaque game attends Félix c'est le... c'est les mecs aux cheveux bleus qui est chez Dimitri non ? mais d'ailleurs vous savez que... attendez mais enfin je pense que j'en battais les couilles mais sur ma chaîne youtube sur ma chaîne youtube d'Azorsawata je suis censé faire prochainement un unboxing d'un objet de luxe que j'ai payé mais une fortune en rapport avec Fire Emblem Fréaussis mais je l'ai pris parce que c'était mon anniversaire donc ça ça date hein c'est juste que je l'ai reçu que récemment et je me suis dit bah putain le truc m'a quand même coûté plus de 100 balles donc j'ai envie de faire une vidéo au dessus parce qu'en plus il montrera un peu quelle est ma patrie dans Fire Emblem donc voilà c'est... qu'est ce que t'as foutu de ta tune encore non mais voilà mais j'ai complètement honte de faire une vidéo sur ça franchement mais non c'est pas une boîte à musique franchement Magatsu quand tu vas voir la vidéo tu vas trouver ça honteux de dépenser autant pour ça mais c'était mon cadeau d'anniversaire écouter bon que j'ai reçu que maintenant mais voilà et euh... et puis bon ça me faisait plaisir et je fais ce que je... et toc le skill miracle alors déjà on va la buter ah yes regardez Liquid Ken avec moi sur Switch bah non on va pas faire ça HG... HGM il essaie de me voler des viewers il essaie de me voler des viewers HGM fait pas ça mec le mec il veut me péter à des viewers HGM c'est pas bien c'est mal poli ce que tu fais mais oh c'est quoi ça oh j'hallucine regardez le c'est pas machin à moi il veut vous inciter par... il est en mode hé on se fait un peu chier quand même chez Dazer les gars vous voulez pas aller là-bas oh le gars euh du coup clac Ike il fait 7 x 2 11 même faire de la pub de notre chaîne sur le chat c'est pas fou du tout 7 x 2 il me fait 10 de dégâts ah donc faut que je soigne Ike avant d'y aller mais non pourquoi j'ai mis ce clic les gars bande de misérables vous n'êtes pas digne de l'attention de Général Petrine je vais calciner vos os et j'en ferai des trophées mais j'ai mis ce clic monsieur j'ai mis ce clic oh putain mais détends-toi par contre ça va oui ? oh la la donc ce que je voulais faire en fait c'était soigner Ike pour pas prendre de risques ah j'ai la haine par contre faut vraiment que je le tue ce tour ci si je fais ça avec Ike 1, 2, 1, 3, 1, 4, ok on va faire ça bon au moins il a gagné un level l'objectif en fait c'était pas qu'il tue l'ennemi c'était qu'il baisse ses PV pour qu'un autre perso le tue mais c'est pas grave je dois retrouver mon père où est-il allé on va voir une scène en 3D une cinématique qu'on appelle ça ah ouais une cinématique low cost quand même on a gagné de l'XP oui au moins il a level up ah c'est parce que c'était un boss attendez juste ce qu'on va faire c'est qu'on va redémarrer la capture pour pas qu'il y ait de problème pendant la scène fantôme à temps plein oh Genesys Genesys merci d'être là tout le temps ah Genesys donc clairement c'est jeter ses points mais en fait j'ai trouvé ça vraiment rigolo comme concept le fait de mettre genre les gens qui ne sont jamais là sur le chat et qui ne parlent enfin qui sont toujours là et qui ne parlent pas et ben voilà vous avez moyen de montrer que vous existez à votre manière vous pouvez jeter vos vingt mille points pour prouver que vous êtes un fantôme ça marche comment les montées de niveau en gros quand tu level up les montées de stats sont aléatoires donc tu peux avoir des très bonnes montées de level comme des complètement pourris et ça peut te niquer des runs Titania est-ce que mon père ne t'en fait pas le commandant Gray il est un combattant hors pair il est quasiment invincible mais qui es-tu je t'ai pris pour un mercenaire ordinaire mais tu te bats comme un démon qui a-t-il vous déclaré forfait moi admettre la défaite jamais ne soit pas ridicule regardez ils sont là-bas ah oui d'accord zut des renforts ennemis père filons d'ici ils sont trop nombreux on dirait que je n'ai pas le choix oh là ah mais bien sûr dans l'excès quoi oh là là on dirait que la chance a tourné à toutes les troupes à l'attaque tuez-les ne faites pas de quartier on dirait que la chance nous a quittés père tu dois survivre Ike je ne vais pas te perdre ici tu es prêt oui commandant c'est sans issue tu peux maudire les dieux car ils t'ont abandonné qu'est-ce que c'était des bêtes les bêtes de l'armée de Gaïa courez ils vont nous réduire en miettes restez où vous êtes que personne ne s'affole je massacrerai personnellement le premier qui se dérobera non je crois qu'ils n'ont pas bien compris ce qu'ils voulaient dire bande de lâches des bêtes j'espère qu'il y en a un stylé qui va rejoindre mon équipe à lui c'est sûr lui je l'ai déjà vu dans Fire Emblem Heroes votre attention au soldat de Dane quittez ce endroit sur le champ si vous refusez d'obtempérer merci Mark the Sunblo Mark the Sunblo pour le raid c'est très gentil Mark the Sunblo il vous faudra affronter toute la puissance de Gaïa vos menaces ne me font pas peur si je fuis sa majesté m'exécutera je préfère mourir au combat afin de ne pas tâcher mon honneur oh mon dieu retirez-vous général Petrine le chevalier noir concernant votre aurore vous n'avez rien à craindre je lui expliquerai tout emmenez vos hommes et partez à toutes les troupes reculez j'espère que vous avez fait un bon live en tout cas Mark the Sunblo bienvenue Ranul faqua le mec que toutes les meufs ship avec Ike ah ouais pourquoi un peu moins que Soren quand même fera hein c'est toi qui le fait que je regarde n'est-ce pas père oui hé vous croyez de taille face à nous tous il s'en bat les couilles il s'en bat littéralement les couilles père tiens 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 papa Ike Mist sur Grail sur Ike c'est un soulagement de vous voir que vous allez bien princess et l'incia pourquoi avoir rebrossé chemin la princesse a prêché Egalia de venir en aide à des mercenaires voilà pourquoi nous sommes ici êtes-vous l'un des sous-humains de Gaïa ? des sous-humains mais il est taré de parler comme ça devant lui un sous-humain ? il faut être arrogant pour créer un nom tel que celui-là vous croyez les seuls à être dignes du nom de humain ? vous croyez supérieurs aux lagouzes ? voilà pourquoi vous nous considérez comme des sous-humains ? pour vous nous sommes des êtres inférieurs n'est-ce pas ? désolé je ne connais pas votre véritable nom si je vous ai offensé je vous prie de m'excuser non mais alors Ike c'est quoi ça ? mais comment on peut être aussi con ? sous-humain j'aurais la cru que ça allait passer comment dois-je vous appeler ? lagouze ? ce terme est-il plus approprié ? hein ? vous montrer du respect ? c'est étrange j'apprécie ça l'excite un petit peu au fait qui êtes-vous exactement ? je m'appelle Ike, j'appartiens aux mercenaires de Grail je suis Ranulf, guerrier de Gallia nous ne savions pas quoi faire lorsque le groupe de Beorq a débarqué à Gallia imaginez quelle fut notre surprise en apprelant que l'un des deux était la princesse d'Elincia ce fut un choc il y a deux jours, Daren a envahi le royaume de Criméa nous pensions que toute la famille royale de Criméa avait été tuée ils ont conquis Criméa, ça veut donc dire que... j'ai aussi entendu la nouvelle de la bouche de Sœur Ranulf après mettre en fuite la capitale, mon oncle Renning, il... je suis seul au monde princesse Elincia c'est pourquoi notre roi a renforcé la garde le long de la frontière ce n'est pas par hasard si mes soldats se trouvaient dans le coin et qu'ils ont volé à votre secours je vois tout d'abord je dois me présenter à la princesse Elincia au roi quant au reste de vos hommes, Ike, je dois attendre les ordres de mes supérieurs d'ici là, vous pouvez vous reposer dans l'un des vieux châteaux de Gallia veuillez m'excuser, mais je ne peux pas faire entrer autant d'étrangers au palais sans autorisation préalable je comprends, commandant, ça ne pose aucun problème, n'est-ce pas ? commandant ? hein, qu'est-ce qu'il y a ? s'y a-t-il, tu sembles distrait, ça m'étonne de toi je pense à autre chose, alors, qu'est-ce que vous avez décidé ? la princesse Elincia va au palais avec Ranulf nous, nous allons établir un camp dans un vieux château de Gallia quelle route faut-il prendre, Ranulf ? je vais demander à l'un de mes hommes de vous y conduire que quelqu'un les accompagne non, ne vous dérangez pas, si c'est près d'ici, il faut juste traverser la rivière et aller vers l'ouest et c'est le château de Ghebel, n'est-ce pas ? vous pouvez partir, emmenez la princesse jusqu'au roi G-G-G-G-Ka-Negis aussi vite que possible entendu, portes invité, je vous trouve plutôt revenant si vous voulez bien m'excusez sans vouloir être impertinent, je vous ferai livrer de la nourriture plus tard le voyage a été particulièrement pénible nous n'avions emmené qu'un peu de viande et du pain nous vous amènerons de quoi manger, votre altesse pouvons-nous partir ? au revoir tout le monde, à plus tard, je vais bientôt vous revoir, n'est-ce pas ? hum, faites attention à vous et b les choses avancent les sous merde comme quoi comment ça c'est quoi votre véritable nom il est un peu irrespectueux père avec que fais tu debout à ce soir ci je n'arrive pas à dormir je dois aller prendre l'air c'est comme ça que je t'ai vu quitter le château où vas-tu sont pas tes affaires retente de coucher enfin tu as enfin cesser de me traiter comme un enfant je fais ce que je veux d'accord t'as toujours été une tête de mule allons dégourdir les jambes nous en profiterons pour parler un peu tu veux pourquoi pas n'empêche il y a une petite ambiance suikoden je trouve dans le jeu je ne vais pas expliquer pourquoi mais il ya une petite vibe suiko dis moi est ce que tu t'es fait la vie des mercenaires à notre façon d'aborder les combats j'ai énormément progressé mais je ne comprends pas pourquoi donnes tu autant de responsabilité à quelqu'un d'aussi inexpérimenté que moi pourquoi tu te plains l'autorité de pose problème contente toi de me donner une réponse claire je suis un novice j'ai déjà un mal de chien à gérer mon travail j'aurais pas être responsable du travail des autres tu peux tout apprendre sur le tas tout se mettra en place quand tu auras acquis assez d'expérience c'est étrange c'est tout avant avant tu n'aurais jamais dit ou fait une chose pareil quelque chose ne va pas perdre pourquoi tu es aussi pressé avec tout souviens tu de ta mère comment pourquoi tu me demande ça répond juste à ma question voyons voir elle était douce du moins je crois je ne me rappelle pas vraiment et vu que tu en parles rarement ça m'aide pas à m'en souvenir ça sent le sapin à ça on dirait l'arrogance du héros d'y abyss basie abyss aussi le problème c'est qu'il a été lui il a été c'est son éducation qui fait que père qui a t il la conversation est terminée laisse moi et retourne au château quoi juste comme ça tu as entendu ce que je viens de dire c'est un ordre retourne au château immédiatement je comme tu voudras il y a une embrouille dans le coin il va partant dans le château évidemment aïe 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 au cinématique ah c'est stylé pourquoi est-ce qu'il parle d'où pas mixage du son est un peu éclaté oui on est d'accord ouf chevalier noir chevalier noir ai 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 a si qui Regarde ! C'est ici. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai attendu pour ça pendant longtemps. Dain. C'était mon nom. Mais Dain. J'en ai pris. L'unique arbre que j'ai besoin... C'est juste... Ici. Tu veux mourir ? Ta voix. Je te rappelle. Tu penses que tu peux me battre ? L'homme qui a dit que tu joues à la lutte ? Qu'est-ce que c'est fou ? C'est parti, chien. Viens et me essayez ! Oh ! C'est tout qu'il existe ? Pas de charge. Pas de charge. Pas de charge. C'est dommage qu'on n'ait pas l'item pour remonter dans le temps des feuilles en venant récent. Aïe aïe aïe. Putain ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Atéro ! C'est triste à dire, mais le doublage est vraiment pas ouf. C'est incroyable. Bon, après, je dis ça, mais moi, quand je lis les dialogues, je fais pas mieux. Mais en même temps, moi, mon objectif, c'est pas de les doubler, c'est juste de les lire. Avec l'item pour revenir dans le temps, le père s'est obligé de toute façon. C'est incroyable. Quand même, mon professeur a-t-il pu régresser autant ? Père ! Ike. Tiens bon. Alors, vas-tu me donner ce que je suis venu chercher ? Je ne l'ai pas. Je l'ai jeté. Tu connais sa valeur mieux que personne et tu l'auras jeté ? C'est un mensonge un peu gros, mais tu pourrais faire preuve d'un peu plus d'imagination. Je n'ai plus rien à te dire. Je n'obtiendrai donc pas de réponse, c'est ça ? Les morts sont enterrés avec leurs secrets, il paraît. Mais toi, tu n'es pas encore mort. Je me demande si, en regardant le visage de ton fils, palirait ses yeux se figer. Puis, ce sera au tour de ta fille. Oh, les horreurs qu'elle subira. Est-ce que ça te délirera la langue ? Je crois qu'il faut juste essayer. Quoi ? Non, Ike ! Il n'a aucune chance. Ah ! Ike ! C'est ta dernière chance. Donne-moi ce que je suis venu chercher. Si tu coopères, ton fils vivra. Arrête, laisse mon fils tranquille. Comment ? Le roi des bêtes, c'est gênant. Dois-je me retirer ? Restez où vous êtes. Dis-moi, est-ce que le fils est aussi stupide que le père ? Père ! Ike, arrête, tu ne peux pas gagner. Mais, Ike, tu ne vas pas continuer ? Dans ce cas, je vais terminer. J'ai été presque, mais ce n'est pas le moment de m'occuper de lui. Tu veux rester en un seul morceau aujourd'hui, petit vénard. Putain, j'ai vraiment cru qu'il allait comme ça. Zut. Si obstiné, si arrogant. Bien sûr, celui qui l'a rendu comme ça, c'est moi. Père ! Je ne peux rien faire ici, je dois retourner au château. Et B. Bon, il a survécu, c'est déjà un bon début. Franchement, je n'y croyais pas du tout. Oh, la pluie, elle est stylée. C'est une cinématique, là ? Oh ! Il est stylé, l'artworks. Ike. Père, tu es réveillé ? Il y a quelque chose que je dois te dire. Plus tard, je dois d'abord te ramener au château. Oublie toute vengeance. Laisse ce chevalier partir. Écarte-toi de son chemin. Comment, père ? Reste avec le roi de Galia. Reste vivre ici en paix. Père, ne dites plus rien. Tu gaspilles tes forces, je t'en prie. J'ai besoin de toi pour m'aider à m'occuper de tout. Du groupe de Mist. Tu n'as pas le droit de dire des choses. Le soleil va maintenant se lever. Tu vas bien, toi, aller mieux. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Encore quelques instants. Reste encore quelques instants. Aïe, 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 aïe. Ça sent mauvais. Et B. Que de remue-ménage dans ce chapitre. Qu'y a-t-il, Aïe, c'est déjà fini ? Allez, mon fils. Tu ne pourras jamais me battre avec une attitude pareille. Tu crois être aussi haut pignâtre que ton père ? On peut reconnaître par l'effet sépien sur la vidéo que c'est un flashback. Aïe, deviens grand et fort. Je crois que tu as le potentiel qu'il faut pour devenir un grand guerrier. Aïe, 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 donc il est mort. Père, ce n'est pas un rêve, tout est vrai. Mist, la nuit tombe et il commence à faire froid. Allez, viens, rentrons. Mist ? Oh, Ike. Mist. Pourquoi ? J'étais à ses côtés, mais je n'ai pas pu le sauver, je suis désolé. C'est si réel. Papa est parti. Papa nous a quittés pour toujours, Aïe. Et je ne sais pas, je ne sais pas quoi faire. T'en fais pas, je suis là. Mon cher frère. Je vais diriger le groupe à la place de père et je vais tous vous protéger. Toi, la princesse et tous les autres, je vous protégerai, tu verras. Non, mon frère, Aïe. Mist ? Je ne veux pas. Je ne veux pas te perdre, tu comprends ? Si tu pars, je serai seul au monde. Je ne veux pas que tu me quittes. Je n'irai nulle part, je t'ai le premier, Mist. Et B. Oh, finalement, il est bien mort. Je pensais qu'il survivrait, vous voyez ? Je ne pensais pas qu'il allait mourir. Pein et espoir. Après, pour être sincère avec vous, je savais qu'il allait crever à un moment, mais je ne pensais pas à... En fait, quand on l'a vu rentrer avec Aïe, je me suis dit, c'est bon, il va s'en sortir. Mais en fait, non. Tant pis. Commandant Grail, pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous ? Pourquoi est-ce que tout cela arrive ? Pourquoi maintenant ? D'abord Créméa, puis vous. Aïe. Oh, Aïe, où est Mist ? Elle se repose dans sa chambre. Rist et Rolf sont avec elle. C'est bien, elle a besoin de dormir, elle a subi un choc, comme nous tous. Je devrais être reposée toi aussi, Aïe. Ça va aller. Broyer du noir ne ramènera pas mon père. Je sais que je suis un fardeau pour vous deux. Titania, Soren, j'aimerais vous remercier pour être restée ici avec moi. C'est le moins que nous puissions faire. Il n'y a pas besoin de nous remercier, nous ne tracassons pas. Eh bien, où sont les autres ? Aïe, pour être honnête avec toi, oui. Boyd et moi, nous sommes de retour. Comment ça s'est passé ? Je n'arrive pas à y croire. Ils sont partis sans hésiter. Quelle brute insensible. Boyd, qu'est-ce qu'il y a ? Aïe, est-ce que tu vas bien ? Oui, dis-moi ce qui est arrivé sans tourner autour du pot. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que les autres se sont cassés. Chineau de Gatoré nous ont quittés, ça ne m'étonne pas du tout. Eux, ils étaient vraiment juste là pour Grail, mais ils croivent pas en Aïe. Soren ! Quoi, c'est la vérité, pourquoi lui cacher ? Ils nous ont quittés, tous les deux ? Pourquoi sont-ils ? Oh, je vois. Ils sont partis à cause de moi. Aïe, Stania nous a dit que tu allais devenir notre nouveau commandant. Shinon était furieux, il vient de partir avec Gatoré. Nous avons essayé de les raisonner, mais ils n'ont rien voulu entendre. Nous savions tous que Aïe allait succéder à son père à la tête du groupe, n'est-ce pas ? C'est juste arrivé plus tôt que prévu. C'est la décision de Grail, il n'y a aucune raison de retenir ceux qui désapprouvent cette décision. Pour résoudre notre problème, le sous-effectif, nous n'avons qu'à recruter de nouveaux membres. Comment peux-tu dire ça après tous les combats que nous avons menés ensemble ? Pardonne-moi Aïe, je n'ai pas été capable d'empêcher tout cela. Tu n'es pas responsable, Titania. Ils ont fait ce qu'ils jugeaient bon de faire. Ils ne voudraient pas confier leur vie à un jeune commandant sans expérience. Aïe, cesse de te rabaisser. Je ne dis pas ça pour qu'on ait pitié de moi, c'est juste la vérité. Quand bien même je n'ai pas l'intention de me défiler, je vais commander le groupe. Aïe, dans ce cas, que vas-tu ? Je vais faire ce que mon père aurait voulu que je fasse. Je vais endosser la fonction de commandant. Si on m'accepte en tant que tel, c'est ce que j'aimerais faire. Bien entendu. Je m'ai déjà fait à Stile et j'accepte de me soumettre à ton autorité. Oh d'azur, ça faisait un bail, ça va Sprite ? Quoi, tu veux que je te considère comme un supérieur maintenant, c'est ça ? Eh ben, je devrais y arriver. Boyd, mais c'est un troller, Boyd. Je veux également être de la partie. Rhys ! Mistodore. Je sais que je n'ai attendu que des bribes de cette conversation, mais je crois savoir ce dont il est question. Commandant Ike. Oui, ça sonne pas trop mal. Et toi, Soren ? Ike, je ne suis pas sûr d'être en mesure de t'aider. Et puis, quelle place pourrais-je avoir au sein d'une guilde de mercenaires ? Alors, non, non, Soren, t'as... Oh, 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 Soren, tu vas te dédendre tout de suite et tu vas pas bouger. Tu es si étrange. J'ai toujours eu besoin de toi, non ? J'ai besoin de ton esprit tactique. J'ai besoin de ton objectivité. Tu vas pas me faire faux bon, hein, Soren. Non, ne t'en fais pas, je vais rester éveillé sur toi. Merci, je sais que je suis le moins expérimenté du groupe. Je vais sans doute faire des erreurs, mais je vais persévérer. On rappelle que jusqu'à maintenant, mon seul perso qui est mort deux fois, c'est Ike. Dire même, mon seul perso qui est mort, c'est Ike. Eh bien, commander n'est pas une tâche facile. Je suis content que tu sois sérieux, car ça exige un travail colossal. Dis-moi tout. D'abord, tu vas te familiariser avec les dépenses collectives. Il faudra aussi que tu charges de renouveler l'équipement du groupe, sans parler du besoin de recueillir des informations. Oh, il faudra également connaître les compétences de tes hommes et les affinités de chacun. Euh, oui. Tout à l'heure, je discutais avec des marchands ambulants, qui ont trouvé réfugiés ici au château. Ils ont fui Criméa en même temps que nous. Je leur ai dit qui nous étions, et ils ont demandé la permission de voyager avec nous. Je crois qu'ils ont besoin que nous les protégions de Daen. En échange, ils nous proposent des armes et des objets à prix d'amis. Ça, ça me va de ouf. Ils vont aussi acheter des objets et fordager des armes pour nous. Hmm. Ils ont également dit que nous pouvions utiliser leur convoi pour stocker tous nos effets. Ce serait pour nous un souci de moins. Oui. Quoi qu'il en soit, Titania ? Oui. Je sais que je t'ai demandé de tout me dire, mais c'est trop, je décroche. Peut-être que je ne devrais pas tout apprendre dans le bloc. Me pourrais-tu pas me montrer les ficelles du métier au fur et à mesure ? Oh oui, bien sûr. Désolé, je me suis un peu emballé. Je vais te relayer. Pourquoi ne vas-tu pas te reposer un peu ? Je vais bien. T'inquiète, trop pour moi, va te reposer. C'est un ordre, je me nourrirai. Oui, commandant. Et B. Maintenant, il va falloir signer beaucoup de papiers. Ouais, de ouf. Oh, donc j'ai ma base. C'est ma base. Allez, à moi et à personne d'autre. C'est moi le chef. Je commande. Oh, trop stylé. C'est quoi, soutien ? Hein ? Attends, on a un système de social link dans un feuillet emblème ? Mais non. Mais c'est sérieux ? Eh, Oscar, tu t'entraînes avec moi une seconde ? Attends, où est-ce que tu vas ? Désolé, Eric. Pas le temps. Je dois préparer tout le repas de ce soir. Toi ? Où est Mist ? Genre, c'est à Mist de faire la cuisine. Mais Oscar, je n'ai quand même pas un homme qui va faire la cuisine. C'est quoi cette remarque, Eric ? Elle s'entraîne au bâton. Ça fait un bail que je n'ai pas fait la cuisine. J'espère que je n'ai pas perdu mon talent. Je n'ai pas goûté tes plats depuis des lustres. J'en salive déjà. Vraiment ? Oui, bien sûr. Tu as un excellent cuisinier. Pourquoi ça t'étonne ? Euh, je ne savais pas que tu pensais ça. Mist, Sinon et Rhys sont les seuls à me faire des compliments sur les épices et les arômes que j'utilise. Søren, quant à lui, trouve que tout est mauvais. S'il le pouvait, il arrêterait de manger. D'accord. Le commandant gré, Titania, Gator et F2. Vous finissez toujours votre assiette. Mais vous mangeriez n'importe quoi. Oscar, je ne suis pas qu'un gouffre. J'ai vraiment adoré, vraiment. Tu te rappelles la première fois que Mist a remplacé au fourneau ? Rien que d'y penser, j'en suis malade. Ah, même mon père avait du mal à faire passer le repas. Ma Mist a fait pas mal de progrès depuis. Oui, tout comme tu t'entraînes à l'épée, Mist s'efforce d'améliorer ce talent de cuisinière. Tu devrais l'encourager davantage. Ponctuer ce repas d'un délicieux et la meilleure façon d'aider un cuisinier. Ouais, mais si c'est dégueulasse, tu ne vas pas dire délicieux. Je vois. De rien à vent, je vais aller à toujours lui faire des compliments. Haha, merci. Ok. Eh ben d'accord. Parler à marchands, oui. Oh là ! Bonjour. Vous devez être le jeune commandant dont j'ai entendu parler. Vous êtes très jeune, en effet. Et vous devez être l'un des marchands ambulants dont Titania m'a parlé. Ceux qui ont une autorisation de voyager avec nous. En effet, c'est probablement le destin qui nous a amenés ici. Si vous nous offrez votre protection, nous engageons à vous fournir toutes vos provisions. Blablabla. Prés raisonnables. Ouais. Mon nom est Georges. J'achète des choses diverses et variées. Je fais des objets. Ok. Je m'appelle Daniel, je suis forgeron. Nice. Je pense que le forgeron peut faire des bons trucs avec. Si vous voulez, vous pouvez vous servir de notre convoi. Très bien. Elles sont où les waifus ? Ah, Emma. Emma, ça c'est une très bonne question. Les waifus. J'entends quelqu'un. Ah, Sniff. Oh non. Pourquoi, Grail ? Pourquoi vous ? Pourquoi êtes-vous ? C'est Titania en train de pleurer. Moooooo. Que se passe-t-il, Rolf ? Oh, ah, et que si tu es venu pour voir Mist, elle vient de s'endormir. Vraiment ? Pardon, je voulais pas te déranger, Rolf. Bah, ce n'est rien. Il commence à se faire tard, tu devrais aller te coucher. Oui, mais... Euh... Qu'y a-t-il ? Miss, va bien. Pardon ? Tu es là, Ike. Donc elle va bien. Je suis sûr que tout ira pour le mieux. Euh... C'est tout, bonne nuit. Merci, Rolf. J'ai déjà fait la remarque, Emma, t'inquiète pas. J'ai déjà fait la remarque. Elle m'a parlé à Boyd. Eh, déjà au travail, Ike ? Si ça a besoin d'être, fais-moi signe. Qu'est-ce que t'en penses, Boyd ? De quoi tu parles ? Du fait que je sois le nouveau commandant. Avant, stylé te déplaisait, non ? Je veux que tu sois franc avec moi. Tu es vraiment prêt à recevoir des ordres venant de moi ? Eh bien, je connais tes qualités aussi bien que tes défauts. Je ne suis pas sûr que tu puisses gérer la situation en cas d'extrême danger. Mais d'un autre côté, c'est ce que le commandant Gray voulait. Il avait foi en toi, et moi, j'ai toujours eu foi en lui. Le commandant nous a engagés tous les deux, Oscar et moi. À la mort de notre père, j'ai dû m'occuper du petit Rolf. Je n'avais pas la moindre idée de ce que j'étais sans faire. Oscar, qui faisait son service de militaire, a été renvoyé à la maison, mais c'était quand même difficile. Puis un jour, le commandant nous a trouvés. Il nous a donné le travail, un toit, de la nourriture. Nous avions l'impression de revivre. Boyd, tu t'es largement inquiété de la dette que tu avais envers lui. Je n'ai pas obligé de m'aider. Il ne s'agit pas de ça. Le commandant Gray disait toujours que nous formions une grande famille. Je suis prêt à tout pour protéger ma famille. C'est pourquoi tu peux toujours compter sur moi. Je vois. C'est tout ce que j'avais à dire. Ne t'invise pas trop de nous couvrir, d'accord ? T'en fais pas pour ça. Je vais vous user jusqu'aux os. Oh, sympa ! Je crois qu'elle est mineure. En vrai, je n'en sais rien. On va parler à Rhys. Rhys ? Ike. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je priais. Pour mon père ? Oui, tu sais, le commandant... Rhys. Je suis désolé, c'est que... C'est encore plus difficile pour toi. Excuse-moi. Il y a longtemps que mon père m'a raconté une histoire. C'était au sujet des morts. Il m'a dit que plus nous pleurions nos morts, plus ils sont bénis dans l'au-delà. Je t'envie, Rhys. J'ignore pourquoi je n'arrive pas à extérioriser ma peine. Rhys, si tu pouvais pleurer ? Pour moi aussi. Je t'en serais infiniment reconnaissant. Ce serait un honneur. Merci, Rhys. Merci pour toute l'affection que tu portes à mon père. Eh bien. On a parlé à tous nos compagnons. Du coup, c'est quoi, ça ? Ah, ça, c'est toute l'XP bonus qu'on a. Mais c'est trop stylé. Mais c'est trop stylé, ça ! Attends, mais ça veut dire qu'il y a des persos, là, je peux déjà les doser. Attends, genre, Soren, il lui manque combien pour XP ? Ah, là, il est à 16. Miss, ah oui, j'avais déjà lu. Mia, c'est compliqué. Mia, je ne sais pas si je lui gaspille de l'XP pour le moment, parce que je ne sais pas si elle aura un bel avenir. Peut-être que pour le moment, je devrais économiser mon XP là-dedans et pas la donner. Pour plus tard, quand je serai sûr de ce que je veux. C'est quoi, ça ? Choisir une unité hike. Attribuer. Miracle. Réduit de moitié les dommages causés par une attaque fatale. Ouais, un coût critique, quoi. Plus tu augmentes le level, plus l'XP pour passer level coûte cher. D'accord. Ouais, donc c'est pour chaque perso. Attends, mais ça vaut le coup de lui apprendre, ça ? Chaque perso a son... Attends, pourquoi... Oh là là. Donc là, la contre. Transferre à l'ennemi de moitié de dégâts qui implique... Ok. Contre, c'est pas mal. Effectivement, il a Adept. Il peut lancer des attaques consécutives. Sérénité. Réduit de moitié les effets du biorhythme. Ok. Tempête. Double les effets du biorhythme. Mais je sais pas ce que c'est, en fait, le biorhythme. Ah, ok, Pharah. Mais ça m'a l'air pété, en fait. Genre, ça veut dire qu'à un moment où j'aurais dû mourir, je survis, quoi. Le mien, elle a quoi, elle ? Elle a la Miracle, justement. Genre, si je lui apprend... Attribuer. Ok. Il y a pas un délire comme quoi, il vaut mieux pas aller faire level up avec le monde d'XP parce que ça montre que 3 stats. Ah ouais ? Ah, ma Miracle, je pouvais le mettre qu'un perso. Bon, de toute façon, l'expérience, je vais la garder pour le moment. Alors, ce qu'il faut, par contre, c'est les équipements. Ça, il faut vraiment les gérer. Genre, toi, là. T'as vraiment besoin de nouveaux équipements. Bon, déjà, c'est cool. On a un convoi. Oh, j'espère. Mais il faut que j'aille où pour acheter des trucs. Voilà. Beaucoup trop de lances, là. Tac. Ok. On va lui donner l'épée. Ah, mais je suis con, c'est la lame royale de Mars. Attendez, on va plutôt... Enfin, de Mars. De Ike, pardon. On va lui donner en échange de la cuiracide. J'ai déjà fait des montées de level up de plus de 3 stats avec l'expo bonus, donc je sais que c'est faux. Ok. Ça me rassure un peu, je t'avoue. Par contre, Ike, il n'a pas de potions. Il faudrait que je lui en rajoute. Attendez, par contre, c'est les trucs que je vais envoyer au convoi. Donner. Convoi. Voilà, je vais donner tout ça en attendant de savoir quoi en faire. Appuie-toi, kill, donner. Pourquoi elle a une clé de coffre, lui ? J'ai oublié de l'ouvrir un coffre, mais non. J'ai ouvert tous les coffres au chapitre d'avant. Oh, je ne sais pas. Par contre, on achète où des armes ? Je ne peux pas encore. Je croyais que je pourrais acheter des armes, moi. Je pensais que je pourrais acheter des armes. Il n'y a pas un truc achat ? Exp bonus, pour l'instant, on utilise le juste pour finir le level de perso. Additionnel, while the best, the player can use bex to push. J'ai envie de l'expérience, je la préfère, je la préfère, mais non, by the 90s. During next action, taken by the night, and develop the new one. Since the level is in the context of the battle, and here, on arrive at the level, the level will not suffer from which we start. Ah, donc, Ambrose, ce qu'il recommande, c'est de mettre à 99, mais de ne pas finir le level. En fait, je trouve ça chelou. Ok, bon, on verra ça en temps voulu. Bonjour, Ike. Est-ce que tout va bien ? Titiana, t'es-tu suffisamment reposé ? J'ai assez dormi, continue la situation, mais une montagne de travail nous attend aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons besoin de trouver quelques recrues. Oh, mais avant, nous devons nous entretenir avec le roi de Galia. Des nouvelles du palais ? Déjà eu de monter de plus de trois stats avec l'expérience bonus ? Putain, c'est chelou, alors. Rien pour l'instant. D'après les lagus qui nous ont apporté de la nourriture, nous allons bientôt être convoqués, mais... Ah, et que j'apporte une mauvaise nouvelle, regarde par cette fenêtre. Oh là là, mais on n'est jamais tranquille dans ce jeu. C'est terrible. On ne peut pas rester ici, en fait. C'est pas ce que je pense, hein. Sauf si mon imagination me joue des tours. Ce sont des soldats de Dane, non ? Que font-ils ici ? Nous nous trouvons à l'intérieur des frontières de Galia, non ? Ils doivent être inconscients pour nous avoir suivi aussi loin. Puisqu'ils se sont menés la peine de venir jusqu'ici, je suis sûr que survivre n'a jamais été leur priorité. La situation est gravissime. Ils nous ont complètement encerclés, ils ont bloqué toutes les issues. Ils sont si nombreux. Nous sommes pas assez. Ça s'annonce mal, hein. Peu importe, nous devons nous battre à tous les mercenaires de Grail en position de combat. Entendu. Je vais immédiatement mettre au point notre stratégie de combat. Ike, mon frère. Miss, je veux que tu ailles te cacher à l'arrière avec Rolf. Mais Ike ! Ne discute pas, tout se passera bien à condition que tu m'écoutes, d'accord ? Euh, d'accord, sois prudent. Ah, ça recommence, mon médaille en brille. Ouais, c'est la même cinématique que la dernière fois, effectivement. Mère, père, si vous m'entendez protéger Ike, je vous en supplie, allez-vous accepter de le protéger. Ah, Seren Forest. Le site ultime des fans de Fire Emblem, ça. Mais vraiment qualitatif, ce site, hein, putain. J'ai déjà été y faire des tours. Wow, ils dégonnent pas, là. Est-ce que tout le monde est prêt ? Mercenaire de Grail, en avant. Ok ! Alors, en vrai, c'est chaud, hein. Parce qu'aussi peu de persos pour survivre face à tout ça, il va falloir bien gérer nos troupes. Après, je suppose qu'on aura une aide au bout d'un moment où il faut vraiment juste survivre. Mais, il doit se faire. Lazer, attention, dans ce chapitre, un des ennemis est recrutable en lui parlant avec Ike. Si tu te jettes un oeil aux ennemis sur les imps, tu le remarqueras. D'accord, merci. Merci, Pharah, parce que j'aurais pas regardé, je pense. Je suppose que c'en est un qui a... Ah ! Oh, mais, mec. T'as oublié un élément important, Pharah, c'est que c'était une waif ultime. Mec, mais alors elle, à rentrer dans l'équipe, elle a quitté jamais. Ok. C'est plus qu'une bataille. C'est la guerre. Non, mais c'est mort, il faut la récupérer, c'est obligatoire, là. C'est obligatoire, il nous la faut. Putain, il y a beaucoup... En fait, il faut aller à gauche, la récupérer. Oh là 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 là, il nous la faut, il nous la faut. Ok, donc on va faire un truc direct. Unité... Pardon, pas unité, c'est voir. Non, putain, c'était pas ça, c'était... Ah, merde, attendez, mon gamepad, il est en PLS. Le gamepad est en PLS. Regardez, il clignote. Bip, 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 bip. Voilà. Du coup, où est-ce que j'en étais ? Formation, on avait dit non. Attends, mais j'ai appuyé sur Select. Alors, attendez, c'était pas là. C'était dans Objet, voilà, c'est ça que je voulais faire. Alors, Mia, j'étais fini le cuir acide. Finalement, je vais le récupérer avec Ike. Ça pourrait être plus utile, je pense. Arrive, je crois que mes messages passent plus. Comment ça ? Non, mais j'ai vu le message. Regarde sur la rediff, il y a le... Ok, on y va. Une sauvegarde et puis c'est parti. Donc, on s'arrêtera quand on aura terminé cette map, je pense. Parce qu'à mon avis, elle nous fera plus de 30 minutes. Tain, c'est bien là. Je commence vraiment à être pris par le jeu plus long. En fait, ce qui est bien, c'est que même si le scénario est très simple. Après, moi, perso, quand je joue à un Fire Emblem, je ne m'attends jamais à un scénario exceptionnel. En tout cas, je ne sais pas vous, mais de tous les Fire Emblem que j'ai fait, je ne me suis jamais dit « Waouh, le scénario est incroyable ! » Il y a des bons éléments dans certains, mais... En vrai, étonnamment, il y a peut-être des gens qui ne vont pas apprécier ce que je vais dire. Mais je pense qu'en termes de scénario, celui que j'ai le plus apprécié, étonnamment, c'est Fire Emblem Free House Is. Et pourtant, ça partait très mal. Mais quand tu as vraiment apprécié l'univers et que tu refais le jeu trois fois, tu as l'ensemble en tête et c'est quand même sympa. Mais ouais, les Fire Emblem, pour moi, c'est des jeux qui ne sont pas exceptionnels en termes de scénario. Mais ils arrivent à te mettre dans l'ambiance et à faire le café, en fait. Donc c'est cool. Ok, donc objectif, aller sur la gauche. C'est parti. Je vais lui équiper la hache, on est très bien. Ça dépend de la maison pour moi. Bah moi, j'ai fait Dimitri et pour le coup, c'était ma préférée. Ah ouais, mais eux, ils vont me rusher dessus. Il va falloir faire très attention. Ça va être tendu là. On va devoir se resserrer. Attends, mais en vrai, s'ils prennent ce point, on est niqué. Il va falloir que je fasse très... Attendez, ils peuvent l'atteindre direct ou pas ? Il va falloir que je fasse très attention. Same. Ah, les vrais sont là. Boune boune. Dimitri, le vrai, le vrai Dimitri. Le good boy. Bon, finalement, du coup, je ne vais pas bouger tout le monde. Parce que je n'avais pas appris en compte le fait que les ennemis allaient rusher sur le point. Oula, et calme-toi, toi. T'inquiète, il y en a qui se rapprochent au bout d'un moment. Il faut juste gaffe à ne pas la tuer par accident de roquette. T'inquiète. Tu devrais aller. Oh, mais en vrai, tout le monde vient. Ça va être compliqué, en fait. Je ne peux pas foncer sur elle. Il faut vraiment que je reste là. Ouah, mais il y a tellement d'ennemis. Eh, mais ça va être dur, cette map. Ok. En vrai, là, on va devoir beaucoup se reposer sur Titania, je pense. Ah ouais, ça va être chaud. Ça ne va pas être une map facile. Parce qu'il y a tellement d'ennemis, en fait. Pour ça, je me dis, mais perso, ils n'arrivent pas à tuer en un coup. Ça va être compliqué. Encore, ils tueraient en un coup. Bon, là, pour le coup, attends, 24. Ouais, mais ils tuent en un coup. Mais ce n'est pas toujours le cas, quoi. Allez, Soren, impressionne-nous. Oh, Soren, le good boy. Soren, le good boy. Oh, le Soren, c'est un bon good boy. Oui, 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 oui. Soren, oui, oui, oui. Ah, nickel, Udès. Ah bon, ça, ça peut un peu. Hein ? Ah oui, c'est vrai qu'il n'a plus de hache, lui. Ah merde. Ah bah, je vais jouer avec la hache polaire, dans ce cas. Oh la, Boyd, il va se faire full XP. Boyd, il va se mettre bien. Oh yes, c'est bon. Du moment qu'il a force, moi, je suis content. Est-ce qu'on est d'accord que c'est comme ça ? Enfin, il y aura même du moment que la force monte, la montée de stat n'est pas mauvaise. Parce que moi, je repose vraiment que là-dessus, je réfléchis. Ah ouais, non, mais Mia, elle est en sucre. Vraiment en sucre, Mia. Elle me bat dans la merde. Pourquoi tu te bats au javelot, toi aussi ? Alors, je ne veux pas te faire peur, mais ça commence très mal. Non, mais ne t'inquiète pas, Pharah, je gère. Je gère un max. Putain, c'est vrai que j'aurais pu me mettre là, j'aurais bloqué tout le monde. Dégoutez-moi, du coup, autant se mettre là, comme ça, on bloquera de ce côté. Parce que là, je me dis, si je le mêle à lui, ok, il va un peu avoir mal avec lui. Il lui fera 8 de dégâts, mais au moins, il bloque tout le monde. Donc, au pire, on protège le chemin. C'est le plus important. Juste par qui est resté, du coup, c'est quoi qui lui fait le plus mal ? Ok, d'accord, on va laisser la lance de fer. Non, non, peut-être pas non plus celle-là. Allez, je vais esquiver. Esquive ! Ouh ! Non, en vrai, Pharah, ça va le faire. Regarde, on gère. Là, tu vois, eux, ils peuvent pas passer ça. J'hésite, mais non, mais ils ont des lances, donc je vais pas laisser Aiki ici, c'est trop dangereux. Et là, en vrai, je pense qu'on peut... Non, mais la lame royale, j'ai vraiment envie. La lame royale, je... Mais en fait, mon problème, non, il y a un problème, c'est que quand j'ai des armes comme ça, type la lame royale, j'avais galéré à ce passage. Oui, bah, je comprends pourquoi, oui ! Je vois la map, je comprends où la galère. Mais en fait, la lame royale, moi, dans Fire Emblem, quand il y a des armes un peu rares comme ça, qui sont particulièrement efficaces, j'aime bien la garder pour les moments vraiment importants. Genre, Fire Emblem Ecos, je sais plus, j'avais un perso qui était pété. Lui, il avait une arme épée héroïque, je crois, un truc comme ça. Mais alors, les gars, lui, je l'ai utilisé qu'à quelques moments, mais alors, c'est des moments qui m'ont sauvé la vie. Vraiment, chaque utilisation de son arme a été stratégiquement réfléchie, ça m'a... J'aurais perdu sans lui, en fait. Bien, Boyd, très bien ! Tu les bolosses, là ? Par contre, tu te prends pas de coup critique, parce que sinon, c'est la merde. Très, très bien, Boyd ! Bon, ça, c'était calculé. Clac ! En vrai, il faudrait que j'ai ma Titania à droite, et lui à gauche, ça passerait mieux. Oh, yes ! C'est pas mal, Oscar ! Franchement... Ah non, ça, par contre, c'est pas bien du tout. Ouh, c'est bon. Good Boyd ! Good Boyd ! Parfait. Bas les couilles. Oscar, j'accroche pas du tout. Oscar, j'aime pas son design, en fait. Même sa personnalité, elle est pas ouf, en vrai. Bon, lui, il est un peu... Ok, ils se font soigner. Bon, eux, il faut que je les bolosse. En vrai, la partie du bas, on va sécuriser le coin. Donc, ça, déjà, on pourra mieux réfléchir. Alors, attends, elle est où, Iliana ? Il y a ? Il y en a ? Ça va être compliqué d'y parler, Iliana, sincèrement. Après, ce qui est bien, c'est que comme c'est un perso à distance, elle attaquera jamais quelqu'un qui peut la contre-attaquer. Donc, déjà, à ce niveau-là, on est sûr qu'elle se fera pas tuer. Non, pas le gel, non. Lui, on va le tuer. Elle est là, elle est là. Ouais, et il faut que je la récupère, parce que c'est waifu direct. Attends, toi. Attends, on verra après si je le soigne lui ou pas. La dalleuse. Comment ça, la dalleuse ? Elle a faim ? Boyd, je pense qu'il peut survivre au 2, là. Toi, Titiana, tu vas virer tout le monde à droite. Comme ça, on est safe. 11 x 2, ouais, ça le fait. J'ai pas besoin de ça, là. La lance de fer, tu débutes. Ouais, j'entends peut-être pas avec la lance de fer. De toute façon, tu vas esquiver son attaque. Regardez, elle va esquiver. J'avais dit. C'est son seul trait de personnalité. Le fait qu'à la fin. D'accord, j'ai hâte de voir ça. Je sens que c'est un perso que je vais beaucoup apprécier. Mia, on est d'accord qu'elle peut pas se faire tuer contre eux. Si elle se prend des dégâts, elle se prend 7 de dégâts. Donc même ça, ça la tue pas. En vrai, ça m'arrange, même. Ah merde, attends, par contre, son épée est vraiment pourrie. Ah, mais Mia, c'est compliqué. Elle est vraiment naze. Elle est vraiment naze, Mia. Elle est vraiment naze. Ah, c'est terrible. Ah, vous me faites mal au cœur, là. Mia, elle est nulle. Elle est tellement nulle. Non, mais en vrai, les gars, dites-moi, il y a moyen de la rendre pétée, non ? On peut la rendre brocaine, c'est obligé. Si elle reste nulle, je vais pleurer. Je suis quelqu'un de sensible, moi. J'ai un cœur sensible. Poing. Ok, déjà, on va rapprocher un peu Ike d'Illiana. Ike, il est full PV. On y va, alors, c'est safe. Tous les personnes pourront pas l'attaquer en même temps, donc même si les ennemis nous foncent dessus, on craint rien. Ah, mais c'est la lime royale. Non, on va pas utiliser la lime royale. Allez, l'épée de fer. Par là-dessus. Duop là, aux objets de boost, c'est à l'XP bonus. Ouais, mais Pharah, le problème, c'est que je me dis, ça, c'est des choses que je pourrais utiliser pour un perso qui le rendra encore meilleur. Ça me fait un peu mal au cœur. Ah, c'est pas une voleuse. C'est une mercenaire, quoi, l'épéiste. Donc c'est bien ça, le problème, c'est qu'elle est vraiment faible. Bon, alors, Pharah, tu disais que la map commençait mal. Excuse-moi, tu penses toujours qu'elle commence mal, là ? Tu parles à Stratégie Dazer, tu sais, l'homme qui a tué deux fois Ike. Oh, je vais envoyer Boyle à droite, il va faire du vide, là. C'est très bien, ça. Regardez, là, tout le tas. Parfait. Oh, tu vas où, toi ? Oh, j'hallucine. Non, mais, elle a voulu s'échapper. Calme-toi, tu joues en normal. Oh, mais je ne vais pas jouer en difficile, non plus. Oh, les autres, c'est quoi, ça ? Je ne vais pas jouer en difficile, non plus. en vrai j'aurais joué seul de mon côté why not mais en live c'est mort j'ai pas si je te montrerai ma miyad ma run iron man waifu de pas sa fois d'un zémoire elle est vraiment forte ah ouais je suis intrigué à partir sur la lame de fête mais non attend il peut pas attaquer quoi ah ouais c'est vraiment les fire emblem old school qu'on peut pas attaquer à travers un mur c'est alors ça c'est une dinguerie oh je suis choqué l'un ok à l'a du but il s'arrête ma joaquin n'amerts barbe slip level 1 pour trouver t'es entraîné non mais non je suis pas suicidaire non plus qu'à jean by slip le plan est plus court encore tout le monde a joué non voilà on est bien tellement angoissant de cette musique là je trouve ça ultra angoissant allez vite donnez moi de l'xp peut le faire encore deux fois vite oh il n'a pas évité il n'a pas évité c'est quoi ça avec oh non oh bah non attend il me reste combien de tours là défendre 8 tours putain elle est trop loin je vais jamais l'avoir en vrai je me dis bah il voudrait mieux l'envoyer à droite qu'il s'occupe de tout là il boulose tout le monde de toute façon je peux le regretter ou pas il m'intéresse pas il n'a pas la classe pour venir dans mon équipe apparemment si je mets si j'envoie avec là ça peut c'est pas qu'il avance trop regardez regardez oh là là très bien je t'en voudrais vraiment s'il n'arrive pas à la recruter bah moi aussi je m'en voudrais fort mais là comment dire qu'on est pas très bien parti vite bon là j'ai deux choix soit je reste à ma position avec Ike et on prend zéro risque ouais mais il n'est pas super en forme soit je m'avance mais du coup non mais il va crever si je fais ça il va crever 100% ou alors je vais là avec elle non mais ça va être beaucoup trop rusqué là je fais un truc beaucoup trop rusqué parce que je me dis je vais là avec elle prochain tour elle se fait attaquer là de toute façon il n'y a pas de perso qui attaque à distance donc au pire même si elle se fait attaquer elle ne se prendra qu'un coup impossible qu'elle se fasse tuer impossible elle ne se prendra qu'un coup ah ouais mais non parce qu'il y aura il y en a et il y en a pourra lui donner un coup et là ça peut la tuer en fait il faudra voir combien il y en a lui fait de dégâts mais en vrai même pour Ike ça peut plus là heureusement les ordi sont un peu cons ils préfèrent se rassembler plutôt que de laisser il y en a venir mais ça aurait pu sentir très mauvais on va voir comment ça se passe t'as qu'une vie ouais ouais je sais je sais le père nous l'a dit et il est mort de toute façon la titiana va level up quoi qu'il arrive je peux caler combien elle lui fait de dégâts mais est-ce que t'en as vraiment envie non j'ai un peu la flemme je t'avoue boune boune c'est drôle boune boune t'as vraiment compris le genre de personne que j'étais assez rapidement t'as pas eu besoin de beaucoup réfléchir pour comprendre ça oh yes utilise bouclier ah ça peut se toucher à distance parce qu'il faudrait que je me colle à Ike pour l'utiliser je sais pas si j'aurais pu il faut que je regarde si ça stylé la distance ou pas mais c'est pas bête oh là tue pas tue pas tue pas voilà il y a juste alors là j'ai peur parce qu'il y en a va venir oh de la force il a augmenté sa force j'ai peur qu'il y en a vienne non c'est bon ils lui ont bloqué la route oh attendez la route est encore ouverte oh c'est bon ils lui ont bloqué la route ouf j'ai juste à me dire le contraire de ce que je fais moi non bah par contre je veux bien savoir comment ça se calcule salut Nux parce que j'ai aucune idée de comment tu calcules ça dans Fire Emblem bon la montée de stat est pourrie mais on va dire que c'est pas grave il gagne de la def et puis il a souvent des bonnes montées donc pour une fois qu'il en a une mauvaise on va faire avec allez elle est presque là ouais on y est presque ça va le faire en fait là quoi qu'il arrive faut vraiment que je soigne attends juste une question bouclier ah voilà faut que je sois collé je vais me prendre hum hum combien de tours il me reste ? 6 non pas l'âme royale non pas l'âme royale allez on part là dessus je suis deck que lui puisse pas attaquer à travers le mur c'est trop chiant ça fait vraiment combien celui-là ? c'est l'opus gamecube alors le chiffre je serai pas te le dire mais c'est l'opus gamecube sache le 12 11 x 2 je m'occupe pas bon il va se sentir mieux là pffff oh la la ah ça fait du bien on y va la hachette oui on y va oui Oui ! Pendant que je suis en train de niquer sa hache polaire, mais au pire bon c'est pas trop grave. Boyg il a pris tous les ennemis du bas à lui tout seul, c'est très bien ça. Toi tu es full pv, oui on va la mettre là. Normalement elle terminera, non mais l'ennemi je pense pas qu'il va être au con au point de lui foncer dessus. On verra bien. Bon je commence à avoir un peu peur de rater Iliana, mais ça devrait y aller, on devrait s'en sortir. Allez tue les. Ok parfait. Ah si on pouvait augmenter la vitesse par contre ce serait parfait, parce que je commence à trouver ça un peu long. Yes, oh parfait parfait ça c'est très bien. Très 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 bien. Oh oui, oh Ike. Oh Ike. Mais putain à chaque fois ils se mettent devant elle. Il vérifie la formule c'est ça ? La formule c'est à dire. Ah oui pour euh, alors attends. Ah, attends tu dis. La stade de magie Plus l'attaque du tome Moins La résistance de mi-1 il me semble. Attends on va essayer de calculer juste pour voir. Je dis pas que je vais y arriver, ça a l'air un peu chiant attends. Donc tu dis. La stade de magie donc c'est 8 Plus l'attaque du tome. Euh, comment on voit. Attaque du tome. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là ça fait 15. Moins la résistance de mi-1. 14, 13, 12, 11. Donc elle serait pris 11 de dégâts. C'est pas grave. C'est pas grave. Oh. Zéro. Ok. C'est mathématique. Oui en vrai c'est assez simple hein en réalité. T'aurais pas dû reculer Oscar. Je comprends pas pourquoi Tu le fais à chaque fois. Euh bah parce que je n'ai pas envie Q avec Soren puis avance Oscar Elle lui sera presse devant Yana Et là c'est ce que j'allais faire Mais à chaque fois je recule Oscar Parce que je n'ai pas envie de prendre le risque Non je me disais que c'était mieux Je ne sais pas En fait je n'ai pas envie qu'il se fasse taquer Par deux ennemis en même temps Mais là normalement on l'a 22, 23, 24 Ah quoi que Prochain tour on l'a Eux ils ne pourront pas m'a Ah si merde Oh non c'est trop risqué de me laisser venir là Au pire De toute façon c'est à la fin du tour 8 Donc au pire je pourrais Prochain tour normalement on l'a quoi qu'il arrive Donc en vrai je vais continuer de faire ce que je fais à savoir avancer Bah ouais voilà parfait Oscar tant mieux que Ike Et ça aussi bien ça sera plus humain Allez let's go Un coup critique serait le bienvenu là quand même J'ai paradé son taux de coup critique De toute façon là je vais le reculer Comme ça il va avancer terminer l'autre Et il va gérer Parce que là il y a un ennemi Donc là quoi qu'il arrive il le bute Il ne pourra pas toucher Eliana L'ennemi là bas il ne nous atteint pas Donc en vrai c'est bon là c'est fini Ce prochain tour on a Eliana quoi qu'il arrive 22 23 Attends je peux pas le finir lui Pour ça on est tranquille Non je peux pas Ah je suis deg Bon bah on va le finir lui Je peux pas le finir lui Autant pas utiliser notre meilleure arme Parfait Ok prochain tour on a Eliana Si elle s'enfuit pas Non elle est pas censée s'enfuir je crois Lui je pense que je peux le buter 22 11 En vrai attendez ce que je vais faire c'est genre Tu vas jusqu'où ? Ok Et toi ? Ok Je pense que c'est bon Ok Ah par contre il faudrait que je la soigne Y'a le prochain tour Mais normalement elle résiste Ok C'est là que tout se joue Esquive On m'attaque ? Impossible Battez vous chien Prenez garde Concentrez vous et avancez Ouf Allez tue Bon merci Là il faut buter un max La bute-en le plus possible Fais-toi plaisir Fais un carnage What ? Mais d'où il peut tirer de 2 cases lui ? Enfin 3 même Regardez-le l'autre loup qui se met devant Ohlala mais quelle casse-couille Regardez-moi ce méga casse-couille C'est bon elle arrive Hein ? Elle m'attaque pas ? Bah en fait elle est trop cool Oh yes Parfait Parfait Ça pouvait pas mieux se passer en fait là Oh ça pouvait pas mieux se passer Ce tour est parfait Ok Fouh Bah plus de peur que de mal Comment on parle ? Hein ? Qui êtes-vous ? Je suis un mage ambulant Mon nom est Iliana Le château Oh Eh vous allez bien ? Pardonnez-moi la pluie est si glaciale Je tremble tellement j'ai froid Vous avez mauvaise mine Vous êtes malade ? Avez-vous besoin de soin ? C'est vraiment très gentil de votre part Vous savez vous ne ressemblez pas aux soldats de Dane Êtes-vous vraiment d'ailleurs Ou vous ont-ils force à les rejoindre ? Je voyageais avec quelques marchands Mais nous avons été séparés Je suis venu ici pour m'abriter Mais des soldats en noir m'ont repéré Ils m'ont pris pour une réfugiée de Crimée Oh J'ai essayé de leur dire qui j'étais Mais ils ne m'ont pas cru Soit j'acceptais de vous combattre Soit ils me tuaient Je suis navré Pfff mais c'est ridicule Ne vous excusez pas Vous n'aviez pas vraiment le choix Personnellement j'aurais fait la même chose que vous Quoi ? Mais écoutez je crois que j'ai vu le convoi marchand avec lequel vous voyagez Il y avait un vendeur d'armes du nom de Mustone Et une marchande d'objets appelée Amy Ce sont eux ils sont incroyables Oh ils vont bien Ne vous en faites pas pour eux En fait nous avons conclu un petit marché avec eux Et ils voyagent avec nous maintenant Nous n'avons aucune raison de continuer à nous battre Si vous êtes avec eux nous pouvons vous protéger de Dane Nous pouvons vous protéger de Dane Vous avez raison puis je me joindrai à votre groupe Je n'ai pas d'objection Eliana Cet endroit est dangereux Allez vous réfugier au château Nous allons nous occuper des troupes ennemies Non je veux me battre avec vous Mais vous êtes malade Vous allez avoir besoin d'aide Très bien blablabla Quoi en soit maintenant J'étais parti tuer des championnages Ah ça les potions Mais c'est pour les faibles les potions C'est un soulagement d'être enfin débarrassé de ses effroyables soldats à l'armure noire Bon il ne touchera pas Mais vous êtes malade C'est vrai qu'on aurait pu croire qu'il lui est dans le sens Mais tu es complètement malade Alors que non il disait dans le sens Tu es malade Mais putain mais augmente ta force enculé Oh il fait chier Ike là Farah à ce stade là on est censé avoir combien en force avec Ike Je dis bien censé Est-ce qu'elle est forte ? Bon voilà c'est ce que c'est 15 Tu te fous de moi Magatsu il sort un chiffre de son cul là Il croit je vais le croire Bon tu es tué en un coup Level 12 11 de force Ah Ouille Yes Ah ouais Léna est une bonne match mais moins forte que Soren Mais de toute façon là mec mon Soren il est parfait Genre dans toutes les runs au monde de Fire Emblem On n'a jamais vu un Soren aussi péter Je te le dis direct Le problème c'est que si je l'avance Ah je sais attendez Non putain lui il me gêne il me dérange Il y en a tu Putain je l'ai mis là j'aurais pas dû On doit faire un carnage on a dit Normalement je suis revenu à tout Je crois que je vais utiliser une potion pour lui Parce que là pas le choix On va peut-être crever Normalement tout est safe Je vais peut-être juste la soigner elle Bon au pire risque se prendra une attaque d'archer ou de mages Mais ça le tuera pas Histoire de vraiment prendre zéro risque Hein ? Que se passe-t-il ? A toutes les troupes à l'attaque Esquive Yes Bon je ne craignais rien en fait Heureusement qu'il n'attaque qu'une fois Putain mec même s'il n'attaque qu'une fois Je me sens pas serein Là moins d'un coup critique Ouais non mais Normalement Magatsu c'est safe De ce que j'ai vu jusqu'à maintenant Les coups critiques On pas l'air de sortir des ennemis L'objet suivant est cassé Non Non mais là la map elle est win Oh Oh là là Oh là là Et Titiana elle se fait plaisir Bon évidemment ça ça devait arriver Oh parfait C'est vrai que j'avais déjà vu un mage adverse se prendre zéro dégave Enfin un soigneur adverse se prendre zéro dégave des mages Mais je pensais pas que c'était aussi le cas de notre ris Toi tu vas crever J'ai voulu te prévenir Tu m'as pas écouté Est-ce qu'on a un dernier tour pour jouer Histoire que je puisse profiter de De la surpuissance de mes personnages une dernière fois Boyd il s'est mis vraiment bien Je sais pas combien de level il a gagné sur cette map Mais fou Bon alors Pharah Pour un personnage attaquant Y'a quoi comme intérêt à gagner des points de magie Est-ce qu'il a aussi moins de mal à tenir ses armes Ou Ou est-ce qu'il y a pas d'avantages Je me souviendrai de ce chapitre J'ai passé 3 heures Ah ouais Oh putain Lucas Lucas Rix En 2021 Ce sera au moins une SSR cette Titania Au moins Il y en a d'autres qui arrivent Battez tous nos retraites Regroupons-nous au château C'est la merde L'intérêt c'est simple Il n'y en a que D'accord Je vais être pas maintenant Nous allons pas perdre Bon en gros Lucas Rix Sur ce chapitre Il faut vraiment mettre en Il faut réussir à mettre en place Tout ce que t'as acquis depuis le début du jeu A savoir vraiment Placer tes unités stratégiquement Pour protéger tout le monde Et voilà La magie pour les pévons Mon frère Mist Tu ne t'es pas censé être dehors Je t'ai pourtant dit de rester Je m'en moque Mist Il n'y a pas d'issue de secours C'est fini n'est-ce pas Nous allons tous mourir ici Ne sois pas stupide Peu importe ce qui arrive Je verrai à ce que Rolf et toi Partir vivant d'ici La personne n'aura assez de magie Pour rendre l'arme intéressée Dès que tu seras hors de danger Cours au palais Et reste auprès de la princesse Elysia Non je n'irai nulle part Je reste ici avec les autres Je veux rester avec toi Je suis ici à tes côtés Je n'aurai pas peur de mourir Nous en verrons père et mère Nous serons de nouveau réunis Alors s'il te plaît Ne me force pas à te quitter Je ne peux pas c'est clair Très bien reste près de moi Merci frère Mais laisse-moi préciser une chose Tu ne vas pas revoir mère de si tôt Comment ? Je vais te protéger Je ne vais pas te laisser mourir J'ai donné ma parole à père Voilà ça pue un peu quand même Tu as vaincu l'armée de Dane Avec une poignée d'hommes seulement Tu t'es bien battu bravo Toutefois c'est terminé pour toi Prépare-toi à mourir Non Qu'est-ce que c'était ? Que s'est-il passé ? Ouf grâce au ciel Les luxeux J'ai oublié leur nom sont là Les sous-hommes Maudite bête de Galia Il n'y en a que deux Comment t'as fait pour mettre mon armée en déroute ? Où ont-elles acquis toute cette force ? Est-ce pour ça que les lagouzes Salmo Inspire tant de terreur ? Ouais bah ouais Je l'avais déjà un peu amoché Te fais pas le malin Ah gloire à Dane Oui mais je lui enlevais plus la moitié ses PV aussi Je suis moi qui ai fait la moitié du taf Oh Je les connais eux Vous deux vous venez du palais Est-ce le roi de Galia qui vous envoie ? Oui je suis Mordekai Guerrier de Galia Tu as les cheveux bleus Tu es Ike As-je raison ? Tout à fait je suis bien Ike Vous nous avez soin merci Ranulf dit que Ike n'est pas méchant Mordekai et Ike C'est le début d'une grande amitié Ah ouais d'accord Personne ne peut le dire Tu ne le connais pas assez Pour savoir si tu peux lui faire confiance C'est un beurk Un humain Tu sais bien que tous les hommes ont deux visages Leut Ah ça s'appelle Leut Leuf Un beurk Qu'est-ce que c'est ? C'est ce que tu es Nous être surpuissant nous sommes des lagouzes Les beurk sont des êtres chétifs sans poil Qu'est-ce que tu dis ? Leuf Nous donne souvent des noms dégradants Et ils nous regardent avec mépris Sous-humains Pfff Est-ce ainsi que les borgs traitent leurs amis ? Est-ce ainsi que les borgs traitent leurs alliés ? Tu as raison nous appelions les lagouzes ainsi Parce que nous ne connaissons pas leur véritable nom N'avions pas vraiment conscience que le terme sous-humain était une insulte Toutes nos excuses Faut quand même être un peu con pour appeler quelqu'un sous-humain La thé ça se prononce plus comme ça à mon avis L'été Tu ne connaissais pas mon vrai nom ? Ne sommes-nous rien aux yeux des hommes ? Vous qui avez fait de nous des esclaves comme vous avez la mémoire courte Belle et la gouze s'en souviennent Nous nous rappelons de toutes les souffrances que vous nous avez fait endurer Le roi peut dire ce qu'il veut je ne vous ferai jamais confiance Je vous préviens maintenant ne me parlez plus jamais ainsi L'hôte J'ai envie de l'appeler l'hôte Je m'ont toujours carré perso mais dans Radeon Dawn c'est pas le même délire Oh d'accord Que voulez-vous vous avez fait tout ce chemin juste pour vous plaindre C'est typique des sous-humains Imbécile ceux qui utilisent les noms sont les ennemis de Galia Sous-humain c'est un ennemi Vous vous prenez pour des hommes Votre vanité est l'unique qualité humaine que vous possédez Espèce de sale sous-humain poilu Putain ce renne il déconne zéro Ils nous ont sauvé on leur parle comme des merdes c'est quoi cet irrespect Ike Quoi ? Ike pardon je t'ai blessé je ne voulais pas Mordokai cette blessure est anodine je vais bien Tu n'as rien d'autre qu'une bête Mais qu'est-ce qu'il a Soren ? A mon avis Soren il y a un background entre lui et les lagouzes C'est obligé il y a un passé avec les lagouzes Il doit détester ça pour une raison Pourquoi m'as-tu arrêté ? Il t'a blessé il aurait pu te tuer il doit payer Si tu ne l'avais pas provoqué rien de ceci ne serait arrivé tu ne penses pas ? Mais je voulais juste Mais attends mais Soren Cette scène elle n'a pas de sens Soren c'est notre stratège Il est censé être intelligent pourquoi il réagit comme ça ? Moi pour moi il y a une raison Mordokai Let Je vous présente des excuses au nom de tout le groupe Je vous présente des excuses au nom de tout le groupe S'il vous plaît n'en voulez pas Soren Sans vouloir le justifier nous avons perdu quelques bons camarades récemment Même ça n'a aucun sens pour qu'ils réagissent comme ça je ne comprends pas Nous sommes épuisés et nous n'avons plus les idées claires Je suis mort deux fois déjà c'est vrai C'est arrivé je le reconnais Aïk tu m'as pardonné Soren a donc mérité mon pardon Plus personne n'a de raison d'être fâché Je suis également désolé je vous ai manqué de respect J'ai oublié notre mission et j'ai commis une grave erreur Mission ? Le roi veut vous voir Nous avons été chargés de vous conduire jusqu'au palais de sa majesté Et B Et ben les amis Il s'en passe des choses ma foi dans ce jeu Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui Hop donc on va même pas laisser le jeu continuer Fouh minuit 12 Et franchement le jeu je m'amuse beaucoup J'y prends du plaisir Clairement plus pour le gameplay que pour l'histoire Mais en même temps voilà Les Fire Emblem comme je l'ai dit moi j'attends jamais spécialement un Fire Emblem pour le scénario C'est pas mais voilà Malgré tout le scénario se laisse suivre je trouve Il y a une bonne ambiance Il y a un bon feeling Les persos sont sympas Bon c'est sérieux Le scénario il est vraiment full sérieux C'est pas de la rigolade Mais il y a une bonne ambiance j'aime bien Du coup écoutez je vous souhaite tous une bonne soirée On se retrouve demain à 21h Pour la suite de Fire Emblem Path of Radiance Je vais vous raid Attendez je vais regarder qu'il y a qui joue Ouais tu joues sur ta Wii U Ouais j'étais sur Wii U Lucarix en fait je Alors je te rassure Lucarix J'ai le jeu en boîte Oui je sais que ça t'importe Mais ouais je suis sur ma Wii U Elle est hackée Je vais vous raid chez quelqu'un Oh attendez j'ai qui qui live On a Il y a Kitsura sur Phoenix Wright Il y a Mikikoko sur FF8 Mister Val sur Metal Gear Solid Est-ce qu'il y a une de ces trois Il y a ces trois choix qui vous donnent envie Vous préférez quoi FF8 FF8 Ou Metal Gear La mienne elle a planté quand je l'ai fait Ah merde pas de bol Lucarix Bah non moi je l'avais hackée J'ai pas eu de problème mais c'était pas franchement C'était pas C'était pas C'était pas rapide quoi C'était épuisant et long de faire tout ça Bon écoutez vu que personne ne se décide La dernière fois j'avais raid Mikikoko On va raid Kitsura Sur Phoenix Wright Voilà Passer lui le bonjour Metal Gear Ah merde désolé j'ai déjà lancé Oldies désolé Bon bah ce sera du Kitsura Écoutez moi je vous dis tous à demain 21h Oh bah merci Qu'est-ce qu'il se passe Merci Lucarix pour le follow C'est gentil Merci beaucoup Lucarix Moi je vous dis à demain 21h Pour la suite de Path of Rhygans Et puis amusez-vous bien Je t'ai quittes sera Je vous laisse Bonne soirée tout le monde Bye bye Le bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz